bonsoir j'arrive je vais vous mettre en blanc ça va quoi les frères tranquille oui alors j'ai dû donner un petit une petite parole gentille comme ça en début de live avant de passer parce que je commençais à voir des jérémiades et un peu un taux de miauling très élevé dans ce chat de gens qui se plaignaient retard inadmissible on n'est plus respecté vos gueules la cgt fermez-la taisez-vous on veut plus vous entendre on respire on respire plus les mecs fermez-la bordel oh en vrai ça va je rigole c'est vraiment pour vous taquiner je vous insulterai pas vous êtes méga quand même un petit peu de respect est-ce que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour ce 83e épisode de radio street il est 22h03 ça va 22h03 on a vu quand même un peu on a vu pire en termes de retard je pense je pense justement que justement je pense que radio street on a trop été à l'heure pour que vous compreniez c'est quoi un vrai retard parce que vrai les retards des émissions twitch habituellement ça part en 10 en 15 en 20 minutes en une heure moi les gars direct trois minutes vous êtes là vous miaulez vous miaulez bref c'est pas grave je vous en veux pas on rigole et on passe un bon moment mais je pense qu'on va passer un bon moment ce soir absence carrément oui c'est vrai qu'on n'était pas la semaine dernière mais je suis on est content de vous retrouver 83e épisode bordel bientôt la centaine c'est lourd bah on est avec l'équipe comme d'habitude freeman joël c'est cool il y aura alex le piéton qui passera il y a déjà pas mal d'histoires en prochain sur live il y en a trois voilà on a reçu des candidatures pour intégrer l'équipe on va intégrer bientôt des personnes on réfléchissait à peut-être genre tu sais faire faire une ou deux soirées test comme ça avec des membres tiens parmi les viewers parmi les gens qui étaient chauds pour peut-être voir si s'il y avait peut-être des profils intéressants en tout cas on a reçu vos mails j'ai reçu vos mails et on va s'occuper de tout ça gentiment et s'écoutent au moins c'est pas annulé bah oui oui c'est tranquille c'est tranquille centième IRL on verra il vient quand Camini ouais les gars déjà on fait l'émission et puis on verra après avec Camini s'il vous plaît dire retard c'est devenu un rituel pour certains bah oui de ouf mais en tout cas très content de vous retrouver et puis voilà franchement petite radio libre en léger franchement j'ai fait pas mal de vélo aujourd'hui et frère je suis un peu fatigué mais j'ai quand même eu la force mentale de venir non ça va je rigole j'arrête de me branler ouais les frères ça va tranquille désolé désolé je suis là ça va encore mon ref et ouais allo moi je t'entends moi tu m'entends ok c'est bon alors tranquille ou quoi ça va quoi mon jeune canadien j'ai vu que t'as vécu des émotions fortes là t'as regardé un match du catch en direct oh frère c'est incroyable frère c'est trop lourd c'était depuis que je suis petit je voulais faire ça c'est ça c'est l'un de mes rêves ça moi j'étais petit mais pareil pareil c'est qui tu t'as au catch moi mon gars c'était Jeff Hardy ah Jeff Hardy ah mais après moi je suis plus vieux moi à la base mais Jeff Hardy c'est un ancien toi t'es pour qui toi t'étais qui toi Thierry Hulk Hogan bonsoir ah ouais toi t'es ça te dirait Jacques ça va quoi wesh moi j'ai 32 ans moi c'était Hulk Hogan gros mais t'es au courant Hulk Hogan c'est un raciste ouais un raciste ouais wesh Jacques on te dit bonjour depuis tout à l'heure vous m'avez mis un vent noir mais là on n'arrive pas non 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 demande à Joël vous m'avez mis un vent noir et dès que l'un et l'autre vous avez parlé vous avez commencé à vous enclencher entre vous genre vous avez parlé en mode on est les meilleurs potes moi quand je suis arrivé j'ai dit bonsoir oh lala j'ai pas eu un mec qui a répondu le matin demande à Joël je te jure on l'a répondu tranquille tranquille je sais c'est pour rigoler ouais ouais ça va super et toi mon gars ouais on est là mon gars va free man on est là on est là attends alors j'avais pas du tout vu que t'étais allé voir du catch en vrai y'avait quoi y'a WWE qui est passé au Canada ouais tu sais ils font des genre tours de vacances des petits tours exactement et ils sont venus à Montréal frère je suis allé direct bro depuis tout petit j'ai envie de le faire y'avait qui t'as vu t'as pu voir qui bah y'avait pas des catchers de quand on était petit y'en avait pas trop le plus connu on va dire c'était Roman Reigns oui oui je connais je connais je connais y'avait lui Drew McIntyre tout ça mais Drew McIntyre c'est l'époque des grands frères ça mais c'est Amariance bah oui c'est Amariance c'est à dire qu'au l'âge de voyer j'étais à Bonoie c'est bien mais vas-y c'est Amari est-ce que toi Joël t'as grandi vite fait avec le chat le catch ou pas du tout ? mais justement c'est ce que je lui ai dit moi j'ai connu des catchers avant lui j'ai connu Terry Hulk Hogan ça te parle ou pas ? alors Hulk Hogan je connais franchement tout le monde connait genre les Hulk Hogan les Ric Flair Ric Flair aussi Hulk Hogan et tout John Cena il était même pas là frère quand je regardais le catch toi tu regardais à l'attitude des rats là où ça se bagarrait où il y avait du sang de partout moi je regardais ça sur Canal Plus à l'ancien en 99 bah ouais moi je suis en... ah ouais c'est WWF frère frère non mais là t'abuses de la vieillesse je suis désolé gros non vraiment moi je regardais au début à l'époque sur Canal Plus ça passait en 98 99 ça passait avant ça cartoon pour les anciens c'était nique ça m'a bien pris ça ah oui ça cartoon oh non non ça cartoon il mettait des noirs voilà un truc il mettait des dessins animés il y avait Bugs Bunny il y avait Frickazoïd ah non 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 je tiens à te dire ça cartoon c'était énervé c'était les dessins animés c'était pas les dessins animés de Canal Plus genre justement de la nuit le dimanche je sais pas quoi là c'était euh il y avait ça cartoon le dimanche et il y avait le samedi et c'était le samedi le samedi qu'il y avait putain frère ça cartoon je te jure que tu viens de me de me ramener à une époque frère oh je suis choqué sérieux et du coup tu regardais ça à l'époque comme ça ouais 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 avant le 4 ok bon bah énervé ça fait plaisir est-ce que mon gars alors du coup attends est-ce que t'as une anecdote un petit truc à raconter genre justement sur ce petit passage retour au catch mon free man est-ce que c'était impressionnant en vrai écoute tu vois moi j'avais arrêté le catch parce que on m'avait poucav que c'était faux et tout donc j'avais la rage et au final juste le fait ça fait 10 ans je regardais plus juste le fait d'aller voir un show et de voir à quel point c'est impressionnant en fait en vrai frère là ça m'a remis dedans là j'ai WWE Touquet 22 j'ai des prix de jeu là je regarde les shows attends mais j'ai vu Kamel qui jouait à WWE hier il est trop lourd le jeu la vie d'homme hé là je reprends le catch à la mort propagande de fou là voilà c'est fini peut-être qu'en stream faut que je le reprenne et faut qu'on s'encule avec deux goûts comme ça là fort 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 en plus je crois faire plein de modes en ligne là moi y'a des mecs ils m'avaient dit que maintenant genre en 2022 t'avais un truc qui s'appelait l'AEW et c'était genre une sorte de WWE mais tu vois genre avec des anciennes stars genre CM Punk ouais t'as des anciens qui sont allés là-bas et tout parce qu'ils sont aigris un peu je sais pas pour ça ouais non mais ouais parce qu'il y en a ils sont fêtej de la WWE du coup ils vont bah ouais non mais après au bout d'un moment quand les mecs ils ont plus de cloud et tout ils se font dégager après faut comprendre faut laisser sa place quoi alors en tout cas c'est énervé y'a des gens dans le chat qui sont choqués parce que j'ai dit à Freemad faut qu'on joue en ligne et qu'on s'encule avec des personnages ouais j'essaie même moi alors moi je viens d'une époque où quand des mecs disaient venez on s'encule c'est pour venez on se démonte enfin venez on se la donne tu vois et après bon 2022 le progrès c'est pour bon les petits sur TikTok et tout ils se la donnent pour de vrai quoi c'est ça ils se la donnent c'est pour de vrai moi je parle français vraiment moi des mecs ils disaient je vais t'enculer on va s'enculer c'était ça frère c'était on va se on va se taper sur la gueule tu vois donc comme moi je disais on s'encule sur W2K22 c'était on se la donne tu vois et je pense il y a moyen que ce soit gueulerie franchement le jeu il a l'air d'être lourd en tout cas j'ai vu Camel hier au même moment il y avait Camel et Lyric dessus tu vois le streamer américain ouais 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 bah si teste le et tu verras il est vraiment lourd oh la 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 est-ce que à part ça t'as passé quoi t'as fait quoi cette semaine qu'est-ce que tu racontes les frérots bah frère j'ai fait que de jouer à ça W2K22 j'ai joué à Elden Ring et c'est ça après là c'était mon anniversaire vendredi ouais oh j'ai joué les anniversaires on rentre tard mon frère ça t'as fait quel âge merci ça me fait 27 là nous on est je suis de la même génération que toi énervé énervé ah oui mais frère on est né même moi j'ai oublié bien sûr j'ai 27 dans deux semaines bien sûr ça fait mal et ouais après je suis sorti club frère ça faisait longtemps j'ai fait la bonne bringue là attends attends freeman est allé en boîte de nuit gros là je t'ai obligé là je t'ai colère freeman est allé en boîte de nuit ouais frère là j'ai grosse bouteille de NSI là j'étais en chien est-ce que vraie question genre dans la rue au café ou genre ça au bar ou même en boîte ou dans le club genre on t'a déjà reconnu en mode t'es freeman de Radio Street il y avait des gars qui m'ont reconnu ouais il y avait deux petits ils m'ont reconnu en boîte j'étais mort deux petits qui sont venus dire t'es freeman de Radio Street ouais là vous me dites ouais je suis freeman et tout non non je fais quoi c'est monde de fou on charge des mâches les petits soldats qui tombent avec ta grosse bouteille de NSI le problème c'est quoi le problème c'est que quand les gens me reconnaissent maintenant ils essaient de me chercher à chaque fois pour voir si je suis avec une meuf parce que regarde je parle de meuf tout ça donc maintenant ils veulent voir mais voilà c'était cool t'as l'air d'avoir passé une très bonne semaine c'est cool bah ouais et toi alors alors moi j'ai passé une semaine mi figue mi raisin mon pote à dire alors bah j'ai commencé la semaine trop bien genre Zach en roue libre avec Julien Fébro tu sais le mec de la F1 et tout trop bien vraiment j'ai kiffé tu vois donc franchement pète sa mère après je suis allé à Porto donc je suis passé au Portugal deux jours c'était grave cool mais il a fait que pleuvoir mais Lyon a gagné donc bien tu vois donc en soit ça va on est rentré on a fait loop c'était pète sa mère j'ai passé un bon week-end derrière des streams et tout et hier il pleuvait tant dégueulasse la vie était horrible et là je vais au stade et Lyon se fait et je vais réutiliser le mot enculé mais un truc de baiser Lyon ouais Lyon Lyon s'est fait démarrer hier on s'est fait démolir gros vraiment je suis parti j'étais mais j'étais pas déçu j'étais abattu frère vraiment ça m'a moralement pourri le moral gros c'était difficile en plus dès le début en plus gros en 15 minutes il y avait 2-0 pour Rennes c'est le genre d'après-midi qui est long et en plus à Lyon le truc qui est vraiment relou je me permets c'est que le stade il est pas dans la ville donc genre il est à l'extérieur de la ville du coup quand tu arrives comment t'es chez toi genre genre de chez moi facile franchement je pense un peu moins d'une heure ah ouais et donc du coup tu vois genre tu sors du stade tu t'es fait démolir et t'as une heure quasiment pour rentrer chez Watt sous la pluie la grisaille et la tristesse hier j'ai fait un truc de faux supporters de mauvais supporters et je le regrette tu es parti avant la fin du match je suis parti avant la fin frère oh putain t'as raison il faut t'arracher franchement gros grosse pluie grosse pluie il y avait 4-0 4-1 j'ai fait sa mère et je suis parti frère c'est indigne et je le reconnais parce que c'est pas bien et donc mea culpa faut t'avouer à moitié pardonner tout ça mais je suis parti avant la fin et vraiment j'étais abattu gros genre vraiment mon moral j'avais envie de pleurer frère en plus t'es à pied toi ouais ouais après ces transports en commun tu connais tu vois donc bon voilà sinon je suis allé voir alors je me permets je suis allé voir les petits UFC pieds carrés vous suivez sur Youtube ou pas ? ouais je vois c'est quoi je vois c'est ce que Kamel est regardé là ouais exactement Joël tu suis ton ou pas du tout ? je suis en ouf bien sûr je vois que c'est c'est énervé tu connais la série ouais mais j'ai jamais regardé et bah frère faut que vous regardiez alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas le UFC pieds carrés c'est en gros une équipe de jeunes je crois des UCS 17 un truc comme ça de Sainte-Foy-les-Lyon donc c'est un club à côté de Lyon et ils ont une série Youtube où il y a toute une équipe donc il y a Saïd un entraîneur et une équipe de mecs qui les filment et qui les suivent au quotidien et donc du coup ils les suivent dans leur championnat dans la coupe du Rhône tu vois des trucs comme ça et ils sont archi attachants ils ont grave progressé ils font plein de tu vois franchement ils font plein de trucs trop cool et vraiment énervés tu vois et je suis allé les voir là pour la première fois du coup bah ce dimanche et c'était trop bien et c'était trop bien franchement c'était trop trop cool en plus tu vois genre le scénario du match était archi lourd et tout il y avait grave de l'ambiance j'avais posté une vidéo sur Twitter peut-être vous l'avez vu et franchement ouais bah franchement je le conseille c'était exceptionnel ils ont gagné je ne donnerai pas de spoil sinon les mecs en gros tu vois ça met une semaine à sortir donc du coup je n'ai pas mis je ne dis pas de spoil déjà j'ai posté une petite vidéo où on voit un but et il y a des mecs qui m'ont cassé les couilles ah qui spoil qui spoil il y en a un je lui ai dit oh miaule pas trop sinon je vais te donner le score le scénario du match il y en a un autre il m'a répondu il m'a dit ça le bouffon il me suivait pas il m'a dit bouffon va je les DM parce que c'est des bêtés ouverts je lui ai donné le score et tout le déroulement du match et les buteurs je lui ai tout raconté espèce de sale chien t'as raison là c'est dumb non mais tu vois t'as raison frère le gars j'ai rien fait j'ai juste posté une petite vidéo tranquille en mode j'y étais c'est même pas un gros spoil non mais c'est trop chant ça les gens ils prennent trop la confiance bah oui le gars il est arrivé c'est bouffon j'ai vu j'ai vu sur son profil j'ai vu DM ouvert je l'ai DM direct oh ce bâtard non sinon tranquille sinon cette semaine cette semaine ce qui arrive on est bien j'ai loop mercredi j'ai Zachorib avec JDG demain immense légende de Youtube donc trop bien joueur du grenier et voilà donc là j'ai une grosse semaine avec aussi des tournages des trucs et après la semaine prochaine je prends une semaine de vacances ah oui c'est là et les vacances la semaine prochaine genre je vais mixer quelques jours chez moi à rien foutre et je vais aller à Londres d'accord donc je vais aller voir Chidi le frère bon c'est pas ce qui est prévu mais je lui ai enverra un message quand je serai sur place et ouais je vais prendre une semaine pour pause un petit peu parce que j'en ai bien besoin avant une fin de saison qui va être très très chaud t'es allé au Maroc alors oui c'est vrai que j'allais au Maroc il n'y a pas longtemps mais en fait quand je vais au Maroc ou au Portugal c'est pas du repos tu sais genre j'y vais 2-3 jours comme ça en léger je reviens très vite je déconnecte pas en fait c'est pas des vraies vacances tu vois genre c'est cool mais c'est très c'est stack tu vois alors que alors que là je vais prendre une semaine où je vous jure que je ne vais pas allumer tu vas rester à Lyon ? ouais bah quelques jours à Lyon après à Londres comme je t'ai dit tu vois genre je vais faire un peu des trucs ah ok c'est ça la semaine ok ok ouais c'est ça je ferai ça en une semaine et après on reviendra bien pour finir la saison Zach en Rolly Bloop et tout le reste tu vois voilà voilà mon gars Joël qu'est-ce que tu racontes toi le frérot ? bah la semaine moi je scout des joueurs il y a un joueur que je scout je regarde toutes ses games on va peut-être recruter on verra bien de Smash ? ouais peut-être peut-être pas ah ouais mais Joël il veut pas il se mis sur un jeu quoi ah c'est peut-être Smash c'est peut-être pas Smash oh voilà j'allais dire quand même peut-être monsieur ouais nous cette semaine bah je sortais je suis allé voir des chules au cinéma t'es allé au cinéma ? t'as regardé quoi ? alors vous allez rigoler je voulais regarder Batman et qu'est-ce qui s'est passé ? j'arrive dans la salle il n'y avait plus de place quoi ? ouais attends ah mais t'as à la sortie je vais regarder Batman j'arrive à la salle il n'y a plus de place dans la salle merci Henri pour le raid ça fait très plaisir Joël on t'entend un peu bas si t'as envie de mettre un peu plus fort ton micro ouais ouais non en fait c'est mon niveau micro je t'ai dit on m'avait 40 mon ancien micro j'en ai pris un vite fait là et ça va gros t'as l'air fatigué frérot ouais t'as l'air blasé d'eau ah non je vais t'expliquer je me suis réveillé à 20 minutes en fait oh oui mais t'es dans la peace life je me suis réveillé à 20 minutes en fait j'ai mis mon réveil juste avant la radio quoi ah attends un autre truc je me tabasse à merci pour les les subs ah oui je vais vous envoyer le stream squad vas-y je me tabasse à à TikTok quoi ? tu lui fais des TikTok ? ouais pour BMS n'oubliez pas follow BMS TikTok tiré du bas TikTok mais je regarde TikTok et franchement TikTok après le problème c'est beaucoup c'est un réseau de datation war et tu sais dès que t'es des meufs qui montent tout le temps leur cul qui mettent en avant mais dès que t'as passé toute cette merde je te promets que TikTok c'est trop marrant c'est trop stylé y'a trop de trucs cool à voir vraiment hier j'étais au chiotte pour relate avec ce que tu dis et genre moi j'ai jamais pris le temps de vraiment regarder TikTok et de faire attention et là qu'est-ce que j'ai fait j'ai appui genre je suis allé j'ai recherché genre football et j'ai regardé des trucs de foot comme ça ça part de là ouais et genre c'est des petits enchaînements de gars qui font des petits montages tu vois des anciens buts des anciennes actions des petits trucs d'entraînement et tout archi stylé et j'étais là ouais bon bah le temps d'un chiotte au lieu de défiler ta TL Twitter à voir des mecs qui disent de la merde des trucs comme ça bon ok bah tu regardes des petites vidéos de foot bon franchement c'était divertissant j'vais pas mentir ouais c'est bon ouais mais après moi après moi j'ai un problème moi actuellement Twitter m'ennuie je trouve que la méta Twitter c'est la même les tweetos sont toujours à la même vague oui les tweets sont sortis à deux ans après ils vont citer un tweet pour faire les choqués et ils vont tous dire les mêmes choses dans la même TN ils vont tous dire les mêmes choses alors qu'ils ont vu le tweet qui avait déjà été tweeté frère ça saoule alors que TikTok moi je c'est peut-être trop tôt pour le dire mais j'aime bien la vibe de TikTok ce qui me plaît sur TikTok c'est que t'as la sensation que n'importe qui trouve son con tu vois tu vois des malignes par leurs blagues et comme je disais l'autre fois dans mon stream t'as pas le truc du tweetos qui se croit au dessus de tout le monde qui dit ah gênant ratio ouais gênant tu vois les mecs t'aillent dans les couilles ouais voilà je kiffe c'est pisse tu vois bon tu vas pas forcément adhérer à tout type d'humour à toutes les blagues t'as juste à scroll si t'aimes pas bah c'est ce que on devrait faire sur Twitter ouais bien sûr mais là les gens font leurs blagues ils font leurs trucs des fois il y a des petits darons j'ai vu un mec j'ai vu un mec très moche qui faisait des TikTok qui rigolait de sa mocheté mais c'était c'était vraiment marrant tu vois il avait un espèce d'handicap non mais non mais tu sais ça a l'air en fait c'est moche t'es un bâtard je suis mort non 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 mais c'est moche qui rigolait de sa mocheté non mais tu sais il faisait du second degré mais ce mec là sur Twitter les gens lui casseraient les couilles ouais je vois ouais je vois les mecs dans les commentaires t'es rié avec lui c'était chill c'est ça que je je ressens un peu la vibe de Twitter 2012 et c'est très méchant mais à l'époque de Twitter 2012 je trouve que les gens les petits comptes les mecs se prenaient pas pour DCM voilà chacun a essayé de faire son petit tumour maintenant c'est trop la même chose il y en a il a dit le meilleur truc sur TikTok c'est les vidéos de dermatologie toi t'es un malade parce que ces vidéos de dermatologie je suis tombé dessus des mecs qui éclatent des boutons et des points noirs ah non ah bah là y'a des voix parce que moi je trouve ça agréable à regarder ah ouais moi j'ai été dans une schizophrénie où j'ai trouvé ça satisfaisant et dégueulasse ah non moi j'aime bien tu sais les mecs qui s'enlèvent des après moi je suis un maniaque de la peau ah moi je fais tout le temps des gommages pour pas avoir ouais ça tu nous avais dit et j'aime trop quand je vois les gens passent d'une peau pas très nette à une peau propre oui frère moi j'ai vu des bonhommes ils pétaient des points noirs ils pétaient des points noirs ouais 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 ils pétaient des points noirs ouais mais ça fait moi ça me fait du bien de voir ça parce que je sais que le mec aura plus ses impuretés c'est moi je trouve ça mais toujours kiff même dans mon chat c'est kiff ouais ouais moi ils ont raison moi j'aime pas regarder les visages des gens et je vois des boutons des trucs là j'aime bien quand ça ah mais tu regardes des trucs satisfaisants on regarde du sable qui se fait balayer tu parles d'un truc je suis tombé sur un truc ça m'a un peu chouté par contre et Dieu me pardonne c'est un mec qui avait une sonde moi il est dehors ouais ouais bah je crois que ouais ouais une poche je sais plus le nom ça ça m'avait un peu je suis mort parce que vraiment la VOD elle sort à midi bonne app à ceux qui nous écoutent à midi et demi on pense à vous les frères d'ailleurs t'es bon pour la VOD Zach ? ouais ouais c'est bon c'est bon là en fait la dernière fois c'est Twitch qui avait buggé mais donc du coup tu disais Joël ? ouais une poche gastrique merci le chat il y avait un mec qui avait ça et tout mais vraiment c'est chill franchement après oui tu vas forcément passer toutes sortes d'attention war qui veulent montrer leur cul et qui vont faire croire qu'elles montrent leurs cheveux mais une fois que t'arrives tu vas pas forcément y arriver mais un peu épuré toutes ces conneries t'as des trucs cool non mais franchement franchement j'entends vous arrivez à regarder les mukbang ou mukbang je sais pas comment ça c'est quoi ça ? tu sais les trucs où les gens ils graillent mais là la bouffe et tout là ça fait du bruit de fou tout ça ah non non moi déjà comme les coréennes elles sont là tabassent des ah qui mangent des poulpes et tout là des poulpes et tout des trucs chelous mais jamais frère oh c'est hardcore frère y'en a qui c'est de la SNR non 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 mais moi moi je fais partie des gens gros les gens qui font du bruit en mangeant ça me dégoûte mais genre ça ça me dégoûte c'est à dire que je ne peux pas manger à côté de quelqu'un qui fait du bruit parce que je vais commencer à focus sur le bruit et le bruit va me faire serrer le poing genre tu sais un moment où c'est genre c'est soit la personne elle se barre soit je me barre tu vois je peux pas rester genre tu sais en mode oh bah tiens vraiment ceux qui font du bruit en mangeant ils meurent ça me dégoûte genre je trouve ça vraiment dégueulasse c'est terrible et donc du coup attends pour revenir sur ce que tu disais et Joël genre tu grailles TikTok pourquoi du coup c'est quoi c'est stratégie c'est histoire d'apprendre des trucs non juste en fait à la base c'était pour apprendre le réseau et puis je suis tombé dedans je trouvais ça sympa en fait ok bon énervé mais c'est lourd un TikTok même pour faire grossir tes réseaux et tout c'est lourd après peut-être je me fais des films mais moi c'est l'ambiance tu vois chacun il va son humour ouais je vois vous pouvez des darons de 40 des petits j'ai lancé le Stream Squad pour ceux qui se demandent donc vous pouvez enfin il marche là il n'y a pas de soucis ils vont accepter les invités donc vous pouvez avoir tous les POV un autre truc je me permets et après on commence les histoires il n'y a pas de soucis on a pas mal d'histoires ce soir donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort de passer en présélection je suis totalement d'accord sur ce que tu dis sur la méta Twitter vraiment Twitter c'est vrai que ça a aussi une méta une fonction de fonctionner et quand les tweetos se mettent à tous tweeter de la même chose à dire tous les mêmes trucs à agir de la même façon haha chômeur haha c'est fatigant c'est vrai que c'est un peu chiant enfin c'est pas chiant mais c'est redondant quoi ouais t'as l'impression que tous les jours c'est la même chose vraiment chiant tu sais vraiment ils ont vraiment une sorte de posture et franchement pareil sous les tweets qui buzzent ou les trucs comme ça tu vas toujours trouver les mêmes comptes les mêmes têtes les mêmes ads qui disent la même chose franchement tu vois que c'est plein de posture pour le public et tout tu sais genre tu doutes de la sincérité de certains tu vois genre c'est à dire comme par exemple il va y avoir il va y avoir un drama ou un problème ou un truc et là tu sais qui tu vas voir tu sais les têtes tu sais les ads tu sais ce qu'ils vont dire et tu sais qu'ils vont sauf que le problème c'est que tu doutes un peu de la sincérité d'une partie de ces gens là tu vois ouais mais c'est comme quand dès qu'il y a un événement un peu spécial des mecs réagissent tous de la même manière tu vois c'est chiant quoi ouais ouais je suis d'accord ils n'ont pas de personnalité dans l'ensemble ouais je suis d'accord non mais c'était important c'était important de le dire tout pour les stats ouais ouais non mais je il y en a ils ont une démarche de fond ouais j'ai pas le sentiment que c'est au delà de l'honnêteté j'ai l'impression que c'est un peu des clones qui disent tous la même chose pour essayer d'attirer le même public c'est pas super intéressant bon en tout cas c'était du débat parallèle vous connaissez on aime bien discuter aussi de temps en temps au début de Radio Street c'est cool on va passer à première histoire on prendra également l'immense Alex le piéton avec nous et puis voilà y'a pas de soucis on commence gentil allez tu sais quoi y'en a un sur l'histoire elle s'appelle frites incendies gros allez laisse tomber allez gentil allo oui bonsoir petite parenthèse ça me rappelait une histoire j'avais brûlé chez moi en faisant des frites un jour quoi ? moi c'est oh je raconte après moi aussi moi c'est en faisant des nouilles pas de chinoises en allant pour jouer à pro et je fais une soccer 3 chez mon pote et t'as brûlé quoi ? mais je crois que t'as déjà raconté j'ai déjà raconté moi la vidéo la plus vue de l'histoire de ma chaîne YouTube a un million de vues c'est la vidéo où j'ai posé une poêle chaude avec des nuggets sur ma PS4 avec quoi ? j'ai posé une poêle chaude avec des nuggets sur ma PS4 j'ai pas fait exprès toi aussi frère en fait la PS4 le setup était dans la cuisine et genre je me retourne je pose la poêle parce que j'ai fait tomber un nuggets par terre je ramasse la poêle et là il fait fondre le haut de la PS4 mais elle fonctionnait derrière ? oui elle fonctionnait toujours et je l'ai eue jusqu'en 2019 ah ouais ? ah oui j'avais une sale gueule effectivement c'est le deuxième vent que je mange ce soir ça fait plaisir mais attends notre gars il est là il est là ouais ouais mais en fait quand quelqu'un te répond une minute après en général bon c'est le Mistral gagnant ah oui bonsoir ouais bonsoir ça va ? si t'avais pas répondu je te jure je t'aurais viré ça va ou quoi ? mais je parlais depuis tout à l'heure vous m'entendiez pas ? non mais je sais on t'a entendu c'est juste qu'on finissait de dire ce qu'on racontait ça va tu passes Simon de soirée le frère autorroule ouais ça va ça va tranquille ah ouais toi t'as l'air à l'aise dans ce début de semaine là bon j'ai le début de journée c'était un peu difficile ok j'ai eu les résultats du premier semestre là et ça va ça s'est bien passé ? pas du tout ah ouais pas du tout genre la calamité ? ouais et donc dans ta voix c'est pas de la satisfaction mais c'est de la résignation ? ouais c'est ça qu'est-ce qui s'est passé ? t'as eu combien beau gosse ? pardon ? t'as eu combien ? qu'est-ce qui s'est passé ? là je suis à 8 en fait il y a plusieurs blocs c'est compliqué à expliquer mais bon là il y a deux blocs que j'ai validés et il y a un bloc là où j'ai eu 8 donc au deuxième semestre je dois avoir 12 si je vais valider mon ami non mais c'est simple j'avais pareil dans mon école c'est exactement comme tu décris genre faut avoir 10 dans chacun de tes je sais plus comment ils appelaient ça mais un regroupement de matières et donc ouais il faut que ça fonctionne par compensation si t'as 8 il faut 12 c'est vrai que c'est un peu infernal et qu'est-ce qui s'est passé ? il y en avait un c'était une matière horrible ou t'y es pas allée ou t'as raté un cours ? non c'est juste qu'il y a certaines matières là où en fait nos exams on a quasiment tout eu en même temps et à chaque fois pour chaque matière il y a 150 200 pages à réviser au final c'est compliqué 150 200 pages à réviser ? ouais mais tu fais quoi ? du droit ah ah merde insupportable insupportable je peux je compatis monsieur je compatis ouais merci alors t'es venu nous raconter quoi vos gosses ? ouais bah je suis venu vous raconter une histoire parce que vendredi j'étais chez mon pote il nous arrivait une dinguerie oh donc là je vais donner un peu de contexte donc j'ai un de mes potes qui est là on est à Lille pour nos études donc il y a un de mes potes qui est venu des comores pour faire ses études à Lille ouais et quand il est arrivé il était dans un appart étudiant normal une pièce 12 mètres carrés cuisine commune tout ce qu'il y a de plus bon an d'accord et arrivé au mois de janvier il faut savoir que son père il a il a un appartement à Lille un 50 mètres carrés mais quand lui venait d'arriver il y avait des locataires dans l'appart donc lui il ne pouvait pas s'installer en janvier les locataires sont partis et son père est venu est venu à Lille le voir pour les vacances de Noël donc je pense que je parle j'ai rien compris ah t'as ok bon simplifie parce que le pote le cousin et la location ça m'a perdu j'ai un pote qui est venu des comores pour faire ses études à Lille en France là carrément quand il venait d'arriver il était dans un appart étudiant son père il a un appart à Lille mais il n'a pas pu lui donner parce qu'il y avait déjà quelqu'un dedans voilà très bien et en janvier la personne qui était dans l'appart est partie donc il a négocié avec son père pour que son père puisse lui donner lui laisse l'appartement très bien et son père lui a donné plusieurs conditions parmi ces conditions il y avait un truc assez bizarre son père lui a dit ne fais pas de frites quand tu cuisines j'avoue c'est chelou quand même mange pas de salade dans la partie interdite fais attention et quand son père il a dit ça lui il s'est dit ouais bon bizarre il a pas trop calculé et il a quand même fait des frites ouais parce que tu lui rends ça dans la tête il a entendu frites il t'a dit faut que j'en fasse donc là on avance un vendredi dernier donc il y a mon pote qui vient d'acheter une PS4 mais il a pas encore de jeu on a un pote qui a FIFA 22 il nous appelle il nous dit ouais venez chez moi ouais toi amène ton FIFA on se pose on joue tranquille normal même si c'est le pire jeu je sais que chez les étudiants c'est un classique ça ouais là même j'étais en train de me buter à FIFA mais bon bref moi j'y vais sur le chemin il y a mon pote qui m'appelle et il me dit ouais est-ce que t'as mangé je lui dis non il me dit ouais bah je vais faire manger là est-ce que tu veux manger avec nous je lui dis ouais pas de soucis je suis là dans 10 minutes on mange ensemble je rentre chez mon pote il est en train de faire il est en train de faire à manger après je monte en fait il y a la cuisine et juste au dessus il y a une mezzanine avec un petit salon tranquille un petit coin salon avec attend mais monsieur petite mezzanine et tout dans un appart étudiant c'est il y a son corps ça je reconnais ouais il est plus que bien c'est des conditions de vie à l'aise non on galère dans nos 15 mètres carrés et lui il est dans sa petite suite présidentielle palmarès suite présidentielle mais on peut pas faire de frites ouais voilà donc mon pote il est en train de faire à manger je monte avec mon autre pote on se fait un petit match sur Tifa on commence à jouer et là d'un coup il y a beaucoup on voit beaucoup de fumée et nous on se dit que ouais c'est juste que le mec il sait pas faire à manger il a du cramer la nourriture et on était là on était en haut on se foutait de sa gueule on le venait on le venait on le venait et lui je dis rien après au bout de 5 minutes il nous appelait il nous dit ouais les gars venez j'ai fait une dinguerie on descend et on voit du feu qui sort de la casserole dans laquelle il était en train de faire du frites et après moi quand je vois ça la semaine dernière je regardais une série et j'avais vu je sais pas si ça marche mais bon il y avait un truc similaire qui s'était passé et le mec il avait mis de la farine pour que ça pour que pour la farine dans le feu pour l'éteindre ouais voilà tu sais qu'en général quand tu commences à prendre des solutions de séries et de films on l'a pas fait plutôt de la farine bref j'allais ouvrir ma bouche pour lui dire mets de la farine au moment là où j'allais ouvrir ma bouche il a pris une autre casserole remplie d'eau et il l'a versée sur l'huile sur le chou mais sauf que ça a explosé et il y avait du feu partout on était trois on a eu trois réactions complètement différentes il y a mon pote là chez qui on était lui il avait peur de son père il s'est dit ouais j'ai niqué la porte de mon père donc lui il voulait pas brûler la porte il essayait d'éteindre le feu avec un torchon moi je sais pas pourquoi non il était pas humide d'un torchon sec oh bah non mais mais vous vous faites que du droit dans votre vie vous avez pas de logique un cerveau pour trop c'est exactement ça on est trois cons et donc du coup vas-y toi t'as essayé de faire quoi ? moi je sais pas pourquoi j'avais laissé mon téléphone en haut et j'ai couru je suis monté chercher mon téléphone alors que c'était l'endroit le plus dangereux parce que le feu il montait jusqu'au plafond et entre la cuisine et la médiane il y a que du bois donc ça crame rapidement et en plus il y avait que de la fumée toxique moi j'étais en haut j'arrivais pas à respirer j'ai pris mon téléphone je me suis arrêté pendant deux secondes et je me suis dit mais putain pourquoi j'ai fait ça ? et je me suis dit mais là comment je vais faire ? je regardais en bas je voyais il y avait du feu partout et j'entendais mon pote qui descendait en bas en train de courir et moi je me dis donc là je vais mourir tout seul ici après t'as vu la fin devant tes yeux mon bref ouais c'est ça je me suis dit là c'est la fin là et après je me suis repris en main et j'ai couru en bas je suis descendu après je cours pour sortir de la porte après je vois mon pote je vois un de mes potes qui est là debout il appelle mon autre pote il lui dit ouais viens 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 arrête on y va je me retourne et je vois mon pote là qui est là avec son torchon à essayer d'éteindre le feu finalement je sais pas comment il a fait il a réussi à éteindre le feu ok là sa cuisine elle est complètement ravagée j'ai envoyé des vidéos à Alex il y a une vidéo au moment là où attends on va aller regarder on va aller regarder ça mais le troisième il a fait quoi ? tu nous as dit le troisième le troisième lui il a couru il a couru il a essayé de se sauver ok je vois et dans une des vidéos vous allez voir c'est lui qui filme est-ce qu'on a le droit de montrer on a le droit de montrer ou pas ? on a le droit de montrer ou pas ? ouais ouais montrez montrez il y a pas de choses il y a pas de choses en plus dans tous les trucs je me permets dans tous les trucs de tuto quand il y a un incendie ils te disent aller chercher de l'air près du sol et tout machin tout le temps mais les mecs vous êtes des maxeurs de ouf frère le feu il fait même pas peur non je te jure il fallait être là pour voir écoute moi je vais me montrer au chat bon c'est fait ouais il fallait être là pour voir le feu il est monté partout tu vas voir la vidéo d'après il y a tout oh bah oui bah oui franchement moi ça me choque pas moi je trouve ça fat ah oui il est sur la fin de la vidéo ça explose et tout ah ouais non ah oui on voit le moment où il met de l'eau ah oui on voit le moment où il met de l'eau regardez comment ça monte ah gros t'es fou c'est un monde de ouf mais en plus vous rigoliez ah non Joël t'es un maxeur ah non je vous jure il fait de mettre du feu ici ah bah non je vous crois moi que le chat il est d'accord avec moi franchement oui il y a du feu on voit le truc prendre quand il met de l'eau mais fais pas crary fais pas crary tu restes normal face à moi je peux te dire que quand il le fait chez moi c'est pire que ça gros deux fois pire que ça ah mais sans doute après Jack ça peut être pire enfin qu'il y a pire ouais ok après il y a oui ça fait peur mais c'est pas ok Brand après il y a deux vidéos là on voit la cuisine après et donc du coup non mais t'inquiète c'est juste Joël mais du coup en dehors de ça genre ça a fini comment genre c'est bon la cuisine est baisée ouais mais il y a des vidéos là on voit l'état de la cuisine je sais pas si tu les as je les ai envoyées à Alex aussi Alex il nous a filé qu'une vidéo c'est celle du feu on n'a pas le reste en tout cas il y en a deux dans le Wii Transfer il y en a deux en fait mais je sais pas ok ah ouais moi dans le Wii Transfer j'en ai qu'une ah ouais je crois que moi aussi j'avais eu deux fichiers aussi il y a trois en fait je vois deux fichiers mais il n'y en a qu'un qui s'est déchargé je comprends pas ouais c'est bizarre attends 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 Alex il nous faut le reste de l'incendie s'il te plaît ouais il y a que mid-620 il en faut mais le reste il est pas si il offre ça en vrai non mais il en veut juste voir ouais bah tu vois toi tu trouves que le feu ah ouais bah écoute frère attends je vous envoie ça dans Chanel Preux merci monsieur ah ouais mais attends mais vous êtes méchant moi j'avoue genre il m'arrive ça je panique mais pour de vrai bah ouais quand même moi aussi ouais pour de vrai frère moi je suis pas séant après c'est vrai que toi toi Joël t'as dû connaître le vrai feu mais moi frère j'ai peur ouais ça fait peur mais je sais pas et donc du coup attends la question pour de vrai pour en revenir sur les frites en particulier c'était quoi c'était un bail en mode une friteuse ça a créé une surtention quelque chose bah sa grand-mère la même chose lui était arrivée et elle a cramé la maison c'est pour ça que son père lui avait dit de ne pas faire de frite mais là du coup il va pas le dire à son père parce que s'il le dit à son père il est mort et donc il fait quoi pour réparer la maison là le plafond bon il y avait que de la suie donc il a pu nettoyer ça et il va refaire à la pointure des murs ah donc ça va il n'y a pas besoin de refaire du matériel non non le matériel c'est bon il y a juste une ampoule qui est à cramer mais mais dis-le ouais bien sûr mais là pour l'instant on peut pas trop l'aider parce que lui financièrement c'est pas trop ça donc assiette la peinture et tout ce qu'il faut c'est compliqué tu nous as dit qu'il vivait la vie de palace bon après je sais il y a quoi son daron il y a bien quoi son daron tout est dans le paraître son daron il va passer quand tout est dans le paraître je suis mort pardon son daron il passe quand il va repasser quand son daron il est pas prêt de venir son daron il est au comment ah ok mais attends mais en attendant il peut arranger non bah oui ouais c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire ouais bon après ça va coûter un petit biais mais bon ouais mais bon lui après il faudrait lui demander il devait être avec moi pour raconter l'histoire mais finalement il avait la femme dis lui que Joël a dit qu'il assumait les coups de réparation pour l'aider non pas de soucis franchement oui après ça doit être impressionnant mais c'est pas une dingue ouais il y a eu plus de peur que de moi ouais voilà on est d'accord voilà il me dit ouais excuse nous excuse nous je vais te mettre comme tu fais ici ça fait peur forcément bien sûr ça fait peur mais t'sais c'est pas comme si le truc avait pris couvert une grosse ouais dans l'appart et tout ouais sur le moment quand ça a explosé quand on a vu du feu partout on avait peur mais après quand quand c'est parti on en a rigolé ouais vous avez relativisé ouais puis c'est normal franchement vous êtes des jeunes aussi les jeunes ils sont cons frères ça rigole pour tout et bien ouais c'est exactement et au final quelqu'un a posé une question une réelle question qui a gagné à FIFA il y en a un le troisième non commence pas commence pas en réponse brève celui qui a vu il a tapé tout le monde ok celui qui a fait l'incendie déjà en cuisine il est nu et sur FIFA il est pourquoi c'est ton pote alors le gars a aucune qualité vraiment zéro oh je suis mort je suis mort non mais c'était important d'avoir le fameux le fameux de ceci et je pense que ça lui servira à ne pas refaire des frites franchement ouais mais là je pense que là je pense que là c'est fini il va plus il va plus tester le roi le roi le roi et toi monsieur essaye d'avoir le reste de ton année ça va ça va c'est tout ce qu'on te souhaite mon frère ça fait plaisir et petit et petit conseil annexe qu'il essaye de réparer du mieux qu'il peut puis ensuite qu'il l'avoue à son père parce que je pense que son père le verra d'un jour ou l'autre quelqu'un l'a dit dans le chat lui il a dû s'incrister partout avec la fumée et tout son daron le verra forcément même le locataire d'après ou un truc qu'à ça genre c'est mieux de lui dire après avoir essayé après avoir tu vois genre régler le problème quoi lui il a dit qu'il va le dire à son daron dans 10 ans non mais il se fait frapper par son daron mais oui son daron c'est l'Undertaker ou quoi pas du tout pas du tout il veut juste pas perdre son appart non mais tu vois en mode moi je sais pas est-ce que vous vous êtes comme ça genre en mode imaginons même situation genre vous avez un problème x ou y ça arrive vous savez que si vous l'avouez vous êtes dans la merde donc du coup vous essayez de le régler et après l'avoir plus ou moins réglé mais il y a toujours un risque que la personne la prenne vous faites quoi est-ce que vous êtes prêt genre en mode ok il y a eu ce problème mais regarde c'est quasi réglé ou alors vous l'avez réglé et advienne que pourra vous dites rien moi je dis rien moi après ça dépend la relation que t'as avec tes parents moi je le dis à mes parents normal je dis ouais bah ouais frère je l'ai brûlé non mais qu'est-ce que tu as à faire non 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 je vais me mettre en quatre et tout je vais dire ouais mais je vais être honnête certains parents ils vont le cramer je préfère leur dire ouais désolé j'ai brûlé le truc moi quand ma mère elle m'a cramé quand j'avais cramé la cuisine j'ai dit la vérité j'ai dit je suis désolé j'ai fait n'importe quoi j'aurais pas dû voilà tranquille et depuis Uber Eats Life ouais ouais en plus depuis depuis on est c'est un traumatisme en fait t'as ton excuse pour le bilan de l'année prochaine j'ai peur dit feu t'as dit quoi Joël à quatre pattes je m'excuse je m'excuse à quatre pattes mais c'est ouais mais ça c'est plus en quatre mais oui mais voilà mais bon se mettre à quatre pattes devant ses parents le tchat vous êtes très bizarre j'avoue que le tchat vous êtes très chelou aussi je sais pas ce qui se passe avec vos parents mais vous avez dépensé extrêmement limite quand même j'aimerais pas être chez vous il y a une ambiance très marque du trou chez vous doucement monsieur doucement oh bordel ils ont rien dans le tchat sur ce petit débat parallèle la plupart disent qu'ils auraient rien dit genre en mode ils auraient pas avoué ouais même moi j'aurais rien dit moi petit j'aurais rien dit je pense j'aurais rien dit aussi mais il y a un monde en fait c'est bizarre parce que je pense genre maintenant je l'aurais dit mais à l'époque j'aurais rien dit bah c'est comme ça regarde maintenant genre à mon âge maintenant là en tout cas des fois quand je parle avec ma mère je lui avoue des trucs que j'avais fait quand j'étais petit ah ouais et on rigole tu vois ouais mais ça des trucs dis toi ça fait genre des 15 ans et c'est quoi genre un petit truc que t'aurais honte de lui dire à l'époque mais que genre et que tu lui dirais maintenant genre ah que là je lui dirais actuellement exemple concret moi j'ai déjà pété un nombre d'absences même un bulletin entier dans la boîte aux lettres ah mais ça ça je lui ai dit ça aussi ouais je lui ai dit j'avais signé des mots des trucs genre plein de fois quand je savais que j'avais une absence genre à justifier ou un truc comme ça genre genre je te jure à 11h 11h30 du matin bizarrement j'allais beaucoup à Coxy Market en bas de chez moi ah mais fort j'ai déjà répondu au téléphone et ça prenait pas n'importe quelle clé hein c'est fou je lui ai dit je lui ai dit ouais que j'avais déjà répondu au téléphone en faisant une voix de femme en essayant de faire une voix de femme il faudra passer pour ma mère comme ça l'école il me casse pas des coups ouais gros je te jure freeman c'est mon zéro yes my son il est sick very sick je faisais un accent parce que ma dernière elle a un accent tu vois oh non t'es un sale chien montre pitié pitié je vais le dire demain c'est archivore je ferais pas d'accent vous êtes des coups quoi mais attends ta mère elle acte encore hongrois ouais elle a un accent moi maintenant tu vois avant elle avait un accent un peu fort ouais mais c'est quoi ta mère elle est gold hongrois hongrois ouais donc elle roulait elle roulait beaucoup des airs c'est un moment de full man elle va te faire enculer ah ouais mais vous êtes des voyous moi quand j'étais petit mais même quand j'avais pas envie d'avoir un élève modèle moi t'es en ouf ouais je change des sujets enfoiré moi ah la maman de freeman je change pas les sujets freeman freeman il fait les bêtises freeman il fait pas les devoirs il va pas à l'école sache que là il reste une heure attends je vais te faire quand tu vas voir tu vas à la merde il fait des bêtises freeman il est pas sage j'ai mal à la mâchoire là maintenant il y en a il va vouloir me faire attends attends il va y aller voir c'est moi 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 non mais regarde freeman t'aurais pu toi même imiter l'accent et t'aurais gardé non non c'est mort c'est mort t'as pas voulu imiter nous on doit faire trop plus j'imite plus les accents c'est terminé en 2022 on peut plus attends ça me fume ça me fume ah bordel bon toi je vais te ban merci pour merci pour le rire en tout cas c'était très drôle bah écoute merci le fran qui est venu nous raconter l'histoire t'as des dédicaces ou pas ouais dédicaces à mon ref ilies qui est sur le live dédicaces à ilies dédicaces à mon gars vdou dans le prochain épisode de cauchemar en cuisine et fuck leonardo fuck nasser et fuck pochettino ah ouais je te comprends je suis d'accord c'est vrai que les fans parisiens là ils sont un petit peu déçus je crois les fans lyonnais également mais les fans parisiens c'est vrai que vous avez vécu une semaine un peu là c'est trop là voilà c'est là là c'est mais moi je suis pas grave mais plus de ma mère moi je trouve que c'est vraiment trop ce qui se passe au PG c'est vraiment grave mais là faut que tu te caches tous si t'étais il y a deux ans là je serais en larmes mais bon là c'est pas que je m'en fous mais j'en ai marre non c'est trop vraiment ce qui se passe t'as pris un peu tes distances avec le football en plus tes autres tu es en boîte après frère c'est un petit peu en PG Bordeaux mon pauvre t'arrives à regarder encore moi je regarde plus c'est mort j'ai regardé les 30 premières minutes ah non moi je regarde plus frère c'est 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 et bah en tout cas merci à toi le frère on fasse une bonne soirée merci au revoir merci gros ciao ciao c'est que j'étais j'étais mort parce que tu sais genre juste une seconde mais il a commencé à dire ouais dédicace à Samir dédicace à Abdou et j'ai commencé à entendre fuck Léonard et j'étais là le gars il a que des robes Renaud en pote et il dit fuck juste au blanc et là il a fait j'étais là c'est pas ouf ça et après derrière Léonard donc ok bon ça va c'était c'est un pauvre fan pas content mais franchement vraiment c'est la maman de Fleyman ça m'a ça m'a brûlé mais là vous créez quelque chose de beau ah oui oui non mais là t'es fini dans le chat ça commence à me dire un petit coup d'essayer la maman de Fleyman pour adapter c'est que là s'il y en a dans le chat qui vont commencer à dire on faire ça la vie de ma mère je vais vous assister vos grosses darons vous allez voir vous commencez pas même si on a rigolé entre nous on respecte les mamans c'est important c'est pas ça commence à prendre la confiance et à insulter les autres je les connais pas donc s'il y en a elles vont faire ça vous allez voir soyez respectueux envers la maman de Fleyman moi je la mets en son de sauf pourquoi vous si vous voulez pas je vais juste être vos grosses darons la tête d'homme ne l'oublie pas je dégué darons donc faites pas les cons demain mi-ti sur youtube arrête c'est le gros mot épisode 85 épisode 85 le monde c'est le gros mot arrête c'est la maman de Fleyman Joël va te faire enculer Joël la vie de ma mère la vie de ma mère va te faire baiser Fleyman un jour faut que tu t'enlèche non 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 faut que tu t'enlèche là il est mort là il est mort la grosse je te dis là il est mort et dans mon vizur d'eau la tête d'homme je vais te faire couner toi je vais être honnête primat ça fait très longtemps que je n'avais pas lâché des vrais larves là j'ai eu des vrais larves qui s'en sortent toute sa mère là là attends seulement arrête de menacer ton copain pour moi on tue les frère c'est bon là Casse tes couilles prêts J'ai le démon là C'est bon on reste dans la bonne ambiance Pour reprendre ce que tu disais J'ai toujours été Bon élève et tout Mais j'avoue j'ai déjà eu des moments gogoleries Comme je t'ai raconté genre en mode Aller prendre le bulletin aller piquer un mot Par contre j'ai jamais signé ou imité la signature De ma mère tu vois parce qu'elle était vraiment difficile Et surtout j'ai jamais essayé Mais vraiment j'ai jamais essayé J'ai essayé en exemple Et c'était dur mais en réalité Franchement dehors de ça Même moi étant un bon élève j'avais des petits trucs comme ça Des petites bails en cours Genre typiquement le truc que je faisais Des fois quand j'arrivais en retard parce que j'arrivais très en retard souvent Et ça c'est petite astuce je sais pas si elle est toujours disponible En 2022 tu vois J'arrivais en retard en cours et au lieu d'aller en cours et de dire Oh je suis en retard comme un paillot J'allais directement à l'infirmerie Et genre je revenais du coup en cours Avec un mot de l'infirmerie tu vois Et genre c'était pas marqué que j'étais arrivé 5 minutes en retard A l'infirmerie et donc ça ça permettait de rentrer en cours Même quand t'étais en retard Et ça Ah je la connais celle-là Où y'en a qui faisait ça ? Ah monsieur Ouais 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 En fait t'es panne ou t'es absent en fait T'as un mot de l'infirmerie Voilà t'as capté Annule Donc elle te refuse J'annule ton retard C'est ça elle te refuse pas de cours si t'arrives direct de l'infirmerie tu vois Genre t'arrivais tu prends un ibuprofeno, un doliprane, un truc à la con Et t'étais bien Franchement il y avait un infirmier en plus Vraiment des fois j'étais le comédien Genre j'y allais juste pour rentrer chez moi Ou juste pour passer une heure à dormir l'après-m Je m'en battais les couilles vraiment L'infirmier à l'époque je te jure Il a dû me voir dans l'année Genre mon infirmier genre de première un truc à ça Mais il a dû me voir peut-être franchement genre 30 fois dans l'année Genre je m'en m'aime pas C'était mon pote Genre j'y allais je checkais tu vois Genre j'y allais vraiment presque une fois par semaine tu vois Pour x ou y raison Genre un matin Ou de temps en temps un après-midi J'avais le seum où je rentrais Enfin la flemme et tout de chose J'entrais chez moi Vraiment j'étais un tocard frère Vraiment j'étais un tocard de tous ces trucs Non moi j'étais Moi j'avais trop peur de me faire enculer par mes darons Jamais je séchais les cours Tu sais que les mecs comme toi Genre qui ont peur au moment de sécher un cours Alors que moi vraiment il y avait des moments Genre quand je commence à voir 17-18 ans Des fois même en pleine semaine j'allais voir des potes à moi Tu vois 17-18 ans J'allais voir des potes à moi Et genre je retournais en cours le lendemain en nuit blanche Ah mais toi t'avais une vie de débauche Comment ça à une nuit blanche ? Non mais vraiment c'est même pas une vie de débauche C'est juste tu sais tu passais la nuit avec tes potes Tu jouais à la console Tu faisais des conneries Puis après t'allais en cours le lendemain matin Et genre des fois frère j'allais en cours J'étais fatigué frère Vraiment j'avais pas dormi Genre j'y allais en cours juste le matin Et l'après c'était Allez on rentre à la maison Tu vois genre c'était C'était chiant tu vois Mais c'était comme ça Que ça se croyait à la fac Ouais vraiment j'étais un abruti Mais c'est pas un bon exemple ce que je vous dis Tu vois mais bon Après ça m'a pas empêché de finir le bac plus 5 Tu vois mais J'ai été une sacrée fraude pour être honnête J'ai été une sacrée fraude La belle vie Franchement je suis une bonne humeur là Moi aussi Ça va Freeman ? On est là on est là on est là Je suis en train d'insulter les gens qui font les malins Laissez Freeman tranquille les gars Ouais laissez Freeman là Et surtout je pense Genre vraiment genre Ignorlez silencieusement Ça ira plus vite que Ouais 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 Sinon tu leur donnes ce qu'ils veulent Les mecs ils vont essayer de te tilter encore plus C'est des gamotes je connais Ah tu vois Freeman Tu vois comment ça fait mal Quand le chat c'est sur tes côtes Non mais gros Non Sur mes côtes Sur mes côtes Sur moi ok Mais sur ma daronne C'est pas gentil C'est vrai C'est pas C'est pas comme ça Parce qu'après là Je vais arriver en France Je vais entendre un truc comme ça Qui dit ça Tu vois Je sais pas comment ça Mais non Je vais pas parler de ma maman De genre Jamais Jamais les viewers En vrai il y a personne Jamais les viewers Mais non jamais Frère jamais J'aurai la Japan Expo cette année Si j'entends un truc comme As Attends vraie question En dehors de ça C'est quand la C'est bizarre C'est quoi la Japan Expo C'est 14 au 17 juillet 14 au 17 juillet Ouais Attends mais c'est en été comme ça Ouais c'est toujours l'été Attends mais ça va sentir le gamer là Ouais ça va être incroyable Ah ouais mais attends C'est ce qui est Elle va être monstrueuse Ah ouais mais en plus maintenant Dans ce genre de truc Il n'y a plus le masque obligatoire et tout Bah S'ils ne le remettent pas Parce que S'ils ne le remettent pas Ce serait exceptionnel Depuis aujourd'hui en France Il n'y a plus le masque dans les transports Enfin pas dans les transports Mais dans les supermarchés et tout Oh là 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 Vraiment s'ils ne le remettent pas Les transports il n'y a pas aussi ? Vous êtes bien les Non dans les transports il y a Mais plus il n'y a plus dans les supermarchés Il n'y a plus dans les supermarchés Les boutiques Après tu vois Sûrement ils le remettront Dès que ça va remonter un petit peu Après les élections Après les élections Après les élections Mais là c'est vrai Ah oui il n'y a plus dans les écoles non plus Ah ouais mais frère Ça a dû vous faire du bien D'aller en cours aujourd'hui Bah c'était vrai Ça a dû vous faire du bien Gros après deux ans frère Après deux putains d'années Ça a dû vous faire plaisir Ça a dû vous faire plaisir Et bah exceptionnel On espère qu'il y ait la PJW cette année C'était cool Je me permets Vraiment petite remarque À chaque fois qu'on C'est en début d'émission Ou entre deux histoires Quand on discute un peu Les mecs ils arrivent dans le chat Et ils sont là Il n'y a plus d'histoires Les gars laissez nous Discuter un petit peu Et mener la radio Mais si ils aiment bien aussi C'est juste Il n'y a plus d'histoires Bah si les gars Ne vous inquiétez pas Il ne reste plus d'une heure d'émission On est tranquille On est tranquille Vas-y Continuons gentiment Allo Oui bonsoir Putain mais Frère jamais 203 Pour de vrai Mais Pierre prend l'autre L'autre son histoire Elle a l'air noire Attends La passe de 4 Allo oui bonsoir Ça a l'air noir d'où ? Les gars la forme ? Oh le roi Oh le roi Wesh ça va ? J'ai la pression Tranquille Non frère 85 émissions Il ne faut pas avoir la pression Ton histoire a l'air énervé Ton histoire a l'air énervé T'inquiète Ça va en BG ? Tranquille Tranquille T'as l'air à l'aise Il ne faut pas être stressé Pardon monsieur Tout roule Ouais ouais Tout roule Tout roule Bah ça m'est plaisant Bah écoute Vas-y présente-toi Commence à poser ton histoire C'est Joël qui t'a expressément choisi Il a dit ton histoire avait l'air noire Donc on a bien envie d'écouter Merci Joël Ok Donc là j'ai 19 ans Et l'histoire se passe Deux ans avant Quand j'avais 17 ans En Bretagne En vacances Donc pour mettre dans le contexte Je venais de faire ma première fois Il y a un mois de ça Et à l'époque Je faisais plein de trucs Juste pour l'anecdote Pour l'anecdote Pour l'anecdote Ok Et donc Donc je découpe le sexe Je télécharge Tinder Et là je match une daronne de 52 ans Donc On commence à discuter un peu Je lui explique que je serai là que ce soir Après je bouge de ville Et elle me propose de venir chez elle Donc je vois que c'est open Mais chez elle c'était trop loin Donc je lui propose un entre deux Je lui propose sur la plage Donc le rendez-vous a fixé Et j'explique à mes parents Pourquoi je serai plus là Et attends T'avais quel âge à ce moment là ? J'avais 17 ans Donc toi à 17 ans T'avais capté une daronne de 52 Mais nous au mot déjà Petite parenthèse Je viens de voir sa tête Il est bégé T'es plutôt beau garçon Ouais il est bégé Petite coupe Justin Bieber Vite Des collèges américains Ouais on dirait les mecs Dans les collèges américains Jeux bleus Attends C'est toi qui a envoyé la photo Avec la daronne là ? Ouais c'est lui Mais attends alors Sans montrer Parce que je vais peut-être pas la montrer Non faut pas Non mais frère Je vais pas la montrer Mais c'est Anne Roumanoff Non non Il y a un pote qui m'a donné la main J'avoue C'est Anne Roumanoff Mais c'est Anne Roumanoff Moi je vais prendre les balles Je m'en fous Mais là Bon vas-y continue ton histoire Et après je vais dire ce que je pense Non mais attends Je me permets Tu vas nous faire ton histoire Et je dis pas ça pour tailler Mais c'est Anne Roumanoff Je vous jure Les amis Excuse-moi frère Anne Roumanoff C'est la ligue des champions À côté de l'ami Mais c'est Anne Roumanoff Gros façon Google Images Tape Anne Roumanoff Non non Mais la petite mamie Que t'as fumée On dirait toi Les petites mamies à la cantine Qui donnaient du pain Et tout Non mais il a rien dit encore Attends Il a juste dit Il a juste dit qu'il l'a vu Mais attends Les gars Dans le chat Imaginez Une Anne Roumanoff Voilà Un peu torchée À la rigueur Voilà Mais franchement Anne Roumanoff Elle est fraîche à côté Attends Eh mon jeune T'inquiète pas Ok écoute J'ai tapé Anne Roumanoff Et j'ai vu la photo C'est elle C'est Anne Roumanoff Torché Mais c'est elle La vie de ma mère Tape Anne Roumanoff Sur Google Il y a un air Il y a un air Après c'est pas elle Tape sur Google Imagine-la avec 5 coupes de champagne Et j'ai étillé Étillé C'est un bâtard Mais tiens je vous montre Vas-y excuse-moi frérot Vas-y continue Vas-y tu peux continuer Ton histoire Désolé c'était le débat C'était le débat parallèle Ok Mais il n'y a pas de doute Vraiment elle est horrible Elle est atroce C'est une garnie Du coup Alors j'avoue qu'Anne Roumanoff Elle est quand même Vas-y quand il tourne Il tourne ça Le rendez-vous est fixé Ouais Vas-y Là je vois qu'elle m'envoie Un snap rouge Et c'est clairement Un screamer Elle est sous la douche Et vraiment C'est vraiment horrible Donc là je me rends compte De ce qui m'attend Donc grosse baisse de motivation Et je suis au bord De pas y aller Mais j'appelle mon ami Qui me réconforte Qui me motive Et là il me dit Pour l'anecdote Pour l'anecdote Et donc là J'ai qu'une seule idée en tête C'est de la baiser Faut que je déforaille une vieille Et donc j'y vais Mais t'as un baiser toi frère Franchement si ça avait été Une meuf qui était allée capter Un vieux de 52 ans On aurait moins rigolé Quand même Eh mais les gars Je voulais juste vous poser la question Vous avez vu la meuf ou pas ? Oui C'est Anne Roumanoff Eh c'est un truc de fou Eh je suis obligé de venir Pour vous dire ça Mais c'est un truc de fou C'est une dinguerie Mais moi j'aurais pas bandé frère J'aurais pas bandé Franchement je te cache pas Même si j'ai la dalle Pendant 6 ans Je touche pas ça J'ai galéré Et donc du coup ça s'est passé Comment quand t'as allé la voir ? Donc du coup On se voit Elle est horrible Première impression Bah y'a zéro feeling Elle est horrible Mais j'ai mon idée Même toi à 17 ans frère Tu lui parles de couche culotte Elle te parle de plan épargne retraite Vous êtes pas sur les mêmes générations frère Non clairement On avait rien à se dire Mais j'ai qu'une seule idée C'est la baiser C'est clair dans ma tête Donc Donc on marche un peu sur la plage Mais y'a pas de feeling Y'a rien On discute un peu Elle me dit qu'elle est divorcée Et qu'elle a un fils de 22 ans Moi je lui dis que j'en avais 19 du coup Elle est voire quelqu'un plus jeune que son fils Sa mère c'est n'importe quoi Ouais Ouais mais après lui Pour l'adrénalise Ouais bien sûr Mais je veux dire Elle Elle qui allait daller comme ça Un genou sur Tinder Tu vois Bon elle avait la motivation Ah oui bah ouais Bah elle en manquait pas Elle avait de la hargne Le CV La lettre de motive Et tout Tout y était Franchement N'importe quoi Sérieux Et donc du coup Ça donnait quoi ? Genre vous avez parlé ensuite ? Du coup on discute On discute Mais ça s'éternise Donc je retire ses lunettes Je commence à la galoche Et là j'ai 17 ans Je comprends pas grand chose J'ai une meuf Qui a 52 ans sur moi Qui commence à me toucher la bite Je comprends rien Mais au final Je trouve ça drôle quand même Je prends pas de plaisir Mais je trouve ça drôle Elle commence à me soucer Là ça va C'était sympa En vrai Il y avait des trucs vraiment cool là dessus Attends mais tout ça sur la plage ? Ouais ouais sur la plage Moi j'avais pré-shot le coin Mais c'était quand même en public Mais c'était sur la plage Ah ouais t'es T'es chaud Il y avait la petite vue T'es chaud Et du coup Elle commence à devenir chaude Elle me dit qu'elle veut le faire sans et tout Quoi ? Après bon On va parler français Ouais mais non Attends 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 Après il y a les risques d'IST de ça Mais après bon A cet âge là On va dire que l'usine est fermée Non non t'es honte Non non je me protège Comment ça l'usine est fermée ? Ménopause Bah à un certain âge On va dire que bon Attends attends Alors là je viens d'apprendre un truc absolument générationnel Si c'est ça Genre Ménopause égale Il n'y a plus de MST Non mais non Et pas pour les gosses J'ai dit il y a peut-être les risques d'MST Mais après bon Ok ok J'allais dire J'ai mal capté Ok oui ok Il n'y a plus de risques de gosses C'est ça que tu veux dire Voilà on va dire L'usine est fermée C'est une belle image C'est une belle image Désolé J'ai gogolisé Ouais c'était pas le seul risque du coup Mais Du coup désolé J'ai pas fait le ring job J'ai J'ai pesqué Bah tu m'étonnes Tout fripé là Tout sec L'ambiance seconde guerre mondiale Comme un pruneau Comme un Comme Tu vois les pêches Qui sont sèches là Pareil Ça va être horrible Tu sais la baguette de pain Que t'as laissé 3 jours à l'air libre Oh putain Dis pas Raffi Un fiac tout mou Des seins qui pendent Des seins qui pendent Elle peut les mettre dans son dos là C'est un patin Non je rigole Je rigole Je rigole C'est le cas tout mamie Elle peut les mettre dans son dos Bah oui mais toi 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 tu veux qu'on soit dans la merde Non non mais je rigole T'inquiète J'avoue J'avoue Attends tu sais que ce soir C'est ambiance capitaine d'espé Déjà on avait oublié C'est cet arc capitaine d'espé Mais t'es en train de nous en livrer un bon là Mais non mais non Vas-y raconte toute histoire mon pote Non mais en fait c'est l'histoire Elle me paraît incroyable Vous vous rendez compte Un petit Qui vient Il détruit des darons Après faut qu'on débat parallèle ça Franchement faut qu'on débat parallèle De tout ça La grand-mère Elle est Vas-y frère La grand-mère Je la regarde même pas Jamais de la vie Et donc du coup vas-y Le bail Le bail genre se passe Vas-y raconte Ok du coup Je mets la capa Je galère un peu J'étais en demi-molle Depuis le début Ouais Et donc on commence en missionnaire Et là Là c'est dur Là y'a pas de plaisir Mais bon Je suis là Je suis là pour ça Et je vois qu'elle commence A prendre du plaisir Donc je me dis Qu'il y a la moitié du job Qui est fait quand même Et donc Je la retrouve Je lui propose Le vrai de face à la mère Ça se fait Et au final On finit là-dessus Plutôt rapidement Moi je finis plutôt rapidement J'étais pas très Bah j'étais pas excité Et T'as quand même fini Pardon ? T'as quand même fini Ouais ouais J'ai fini J'ai fini Ouais mais après tu vois Genre t'es là Tu te concentres Tu fermes bien les yeux Tu vas en Tu sais Franchement un mec Qui veut vraiment se terminer Il peut tu vois J'en suis pas peu fier D'avoir fini une granille D'avoir fini sur une granille J'en suis pas peu fier Ouais Mais Du coup Je finis Et là Je veux juste en finir Je me rabis vite fait J'enlève le sable D'entre les fesses Et je pars Je Je bafouille un truc Et je m'en remets du coup Genre t'as fait demi-tour En mode allez Salut Ouais Je vais au plus vite quoi Oh je suis mort Mais le manque de respect T'as renvoyé un message après Ou pas du tout ? Ouais ouais Elle voulait me revoir Et alors ? Non non J'ai pas osé J'ai fait J'ai fait l'anecdote Mais je voulais rien de plus C'était pas mon kiff de base Tu vois Et donc du coup Maintenant Ça te fait une petite histoire A raconter en soirée Ouais carrément Mais j'aime bien Il a vécu son truc Voilà quoi Ouais je suis mort Et parce que moi vraiment J'ai grandi dans des bails Tu sais Enfin j'ai grandi A 26-27 ans T'as toujours parlé Ouais les cougars Les cils Et ça Tu sais dans les films Tu sais y'a eu plein d'imageries De trucs comme ça Ça existe Non mais bien sûr Bien sûr Bien sûr que ça existe Mais donc du coup Ce genre de bails Genre des darons Des darons Avec des jeunes Et tout Ça vous choque ? Vous trouvez ça banal ? Ou ça a toujours existé ? C'est quoi votre avis ? La vie sans la meuf tu vois Elle a quasiment 60 ans T'avais 17 Genre elle a pas dit Ouais bon T'es un petit non ? Bah je lui ai dit Que j'avais 19 quoi Mais au delà de ça Ah t'as menti sur ton âge ? Ouais ouais Je l'avais dit vite fait Sorry Ah ok d'accord Ok 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 Mais genre sur la démarche Vous en pensez quoi ? Mais c'est des darons ? Ouais ou une daron Qui veut se taper un tout jeune Ou un daron Qui veut se taper une toute jeune D'ailleurs Ça marche des deux côtés Bah après je pense Qu'on prenne Qu'il veut de la fraîcheur Tu vois mais Moi j'aimais bien Baiser des darons Tu vois c'était cool Mais je préfère après Les meufs de mon âge En vrai c'est mieux Parce que tu vois par exemple Pour l'expérience C'est bien tu vois Non parce que par exemple Bon après on discute Par exemple tu vois On peut déjà entendre Des bails Tu sais dès que c'est Un vieux Genre un mec âgé Qui va vouloir sortir Avec des jeunes Ou alors se taper des jeunes Comme ça Genre de 18-19 ans On va entendre Qu'il y a un côté Tu sais manipulation Tout ça machin d'un Regarde à l'inverse On a entendu L'histoire toute inverse Et on s'est pas dit On s'est pas dit Ouais lui il s'est fait manipuler Ou quoi que ce soit Tu vois Genre là on s'est dit Oh bah le gars voulait son trip Tu vois C'est que les hommes En général Ils sont Ils manipulent bien Ils peuvent bien manipuler Les petites Tu vois ce que je veux dire En vendant du rêve Etc En montrant des choses Matérielles A des petites Qui aiment bien ça Tu vois Donc c'est plus facile On va dire pour ça Alors que l'inverse Nous quand on est petit On est tellement plongé Dans les films de cul Que nous le délire C'est putain une daronne Oh la la j'ai trop de business daronne Peu importe ce qu'elle va me dire Ouais vas-y viens C'est vrai qu'il y a Ce côté Film de cul de fou C'est ça en fait C'est juste ça C'est un fantasme de merde Mais c'est pour ça Pour nous les gars C'est ça après Tu sais c'est pas si différent Daronne là Ouais à chaque fois Tu dis ça Quand t'es au collège Tu fais les discussions au collège T'es une référence Un peu dans la tête là Joël Non mais c'est la daronne ultime Tu sais quand t'es petit Lisanne C'est ça la lisanne et tout Exactement Tout le monde va un truc Comme ça Moi quand j'étais petit Rien à voir Moi quand j'étais petit Amoureux d'une daronne Tu connais Une nounou d'enfer Oui Oui Une animafie là Non Miss Fran Miss Fran Ouais Une animafie c'est qui ça Une animafie Ah non je suis un bébé Une animafie elle est excitée Ouais Miss Fran Miss Fran Elle est incroyable Moi je voulais trop me marier Quand j'étais petit J'avais 16 ans Tout ça Je voulais trop me marier Avec une meuf comme ça Ouais Miss Fran Mais comment elle éclatait maintenant Ouais mais c'est l'envoi Mais avant c'était dingue Ouais mais c'était l'âge frère Elle a 60 ans Oui non je sais Je sais Je sais Et franchement je trouve Pour 60 ans Ça se passe à fond Ça se passe Attends Fran Mais euh Ouais non Miss Fran Je crois que c'est Ouais ouais Elle était monstrueuse Mais frère Elle était terrible Elle était incroyable Elle avait la trentaine Elle était incroyable Attendez Je peux vous montrer C'est bon J'ai remontré aussi C'était de la frappe Oh elle a eu une photo Avec François Hollande Ouais elle a eu une photo Avec François Hollande Mais Miss Fran Elle avait la 40 40-50 ans C'était la ligue des champions Ouais elle était Elle était incroyable Attendez je vais vous montrer ça Les mecs Ouais non je me trompais Pas Nanny McPhee Dans le chat Nanny McPhee c'est pas L'exempleur Ouais elle est glattée C'est une verrue et tout Ouais voilà Ouais je suis un bâtard Nanny McPhee Attends je regarde Mylène Farmer Ma femme encore aujourd'hui Oh il y a Ah oui Attends mais Nanny McPhee Elle est idiot Non mais je vais se tromper Elle est pas à moitié moche Elle est dégueulasse Je suis mort Après elle joue bien le perso Celle qui joue Nanny McPhee Elle est lourde je crois Elle joue bien le perso Elle joue bien le perso Ouais je crois Celle qui joue Les gars faut qu'on fasse attention On est en train de doucement Faire une rôtaine riolo On avait passé 7-8 meufs Au crib sur Google Images Faut qu'on y aille doucement Je suis mort Mylène Farmer c'est une reine Ah ouais mais Ah il sait quoi Même s'il y a des meufs Et tout dans le chat Il y a qui En personne un peu Genre connue de télé Que ce soit genre chanteur Acteur Ou peut-être même présentateur Genre il vous a fait un petit peu kiffer Quand vous étiez plus jeune Genre Ouais bien sûr Quand vous aviez 8 ans Mais genre quand vous aviez Peut-être 17, 18, 20 ans Non mais t'es présentateur Que vous trouviez beau Mignon, kiffant Genre qu'il faisait quelque chose Moi ? Ouais Ah présentateur Attends je suis en train de réfléchir Chantateur ? Non mais n'importe qui En gros personne de la télé J'ai dit présentateur Chanteur, acteur Quelque chose tu vois Miss Fron Moi Miss Fron Ouais voilà T'as sorti Miss Fron Mais moi je parle pour le chat aussi Si toi Freeman t'as quelqu'un Je sais plus frère Moi c'était les cacheuses Mickey James Mickey James ? Ouais une cacheuse Quand je t'étais si T'es en heureux La daronne dans Scène du ménage Moi quand j'étais gamin Mes soeurs Elles me faisaient regarder Charmed Et donc du coup Alissa Milano Elle était Et franchement sans faire le beauf Elle était exceptionnellement jolie C'est ça que je voulais dire Genre t'es pas Non elle était trop jolie Y'a un gars il a dit La mère d'un famille pirate Et je vous jure c'est vrai Quoi ? La daronne dans la famille pirate Tu vois c'est qui ou pas ? Mais ça va pas ? Gros elle était incroyable Quand j'étais petit Mais ça va En plus j'ai retapé Alissa Milano sur Google Images Ah oui ça c'était C'était le haut niveau J'ai vu la raison C'était le très haut niveau Non mais la daronne dans la famille pirate Attends 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 C'était quoi ton nom ? Ouais elle était incroyable Quand j'étais petit j'étais amoureux J'étais amoureux d'un dessin animé Dans daronne famille pirate Mais c'est un dessin animé pirate Ouais mais c'est pas qui Mais vous êtes des baisers Moi j'aimais trop la sardine Désolé Genre le personnage Non mais y'en a il va dire Moi je kiffais sur Bulma Genre mais ça va pas ? La daronne dans la famille pirate Mathieu Mathieu Eh y'en a il a dit Mathieu Delormeau Ok bon why not Y'en a un autre Le progrès 2022 Ah mais c'est peut-être une meuf Héloïse dans foot de rue Mais ça va pas ? Non mais arrêtez Non t'abuses t'abuses Non mais héloïse dans foot de rue Vous êtes bizarre quand même Alors moi je tiens quand même Parce qu'il y en a direct Ils ont dit un truc Et je tiens quand même A casser une légende Pour certains peut-être Mais à dire des facts Parce que ça reste quand même mon but Y'en a ils ont dit Megafox Enfin Megafox Megabian Fox Megafox Depuis que j'ai appris Qu'elle avait Et je l'ai vu Des mini pouces Ah pardon C'est pas bien C'est Tu sais que j'ai tapé Megafox La première chose Qu'ils m'ont recommandé C'est pouces Ouais bah va regarder Franchement C'est C'est vraiment C'est Voilà Pas ça Pas ça C'est évident Pas ça C'est évident Ah ouais Non moi Vraiment Allez mini pouces Moi je peux pas Genre c'est C'est vraiment Un rebutoir Pas possible Genre c'est C'est terrible Julien Julien Bugier Le présentateur De BFM TV Mais ah ouais Attends mais il y a des meufs Dans le chat là Ou peut-être c'est pas des meufs Mais attends Ouais s'il y a des filles Eh s'il y a des filles Qui nous écoutent Attends moi j'ai Au total on doit avoir 2000, 2000, 2000, 3000 viewers Attends il y a bien Quelques filles Les filles Allez-y c'est votre moment On vous écoute Genre sans troll Zéro jugement Ah c'est lui Eh bah je savais même pas Que c'était ça son blase Ah oui Franchement il était beau garçon Lui il était beau garçon On va pas se mentir On va pas se mentir Et il était beau garçon Il était beau garçon Zac Efron d'accord Il y a Marine qui dit Zac Efron C'est pas original Attends Il y en a Après Zac Efron C'est vrai que c'est pas Super original Mais quand même Dans mon chat On lui dit Thor Thor ? Comment ça Thor ? Bah Thor l'acteur Thor ouais C'est qui fait Thor Ouais J'ai Non mais laisse J'ai commencé à A m'inquiéter Genre en mode Bulma Tu vois Ah non 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 Attends Dans le chat Il y a un gourmet Il y a quelqu'un Qui aime Petit Brad Pitt quand même Alexandra Sublet C'est Finale Ligue des Champions PNNK À 90ème minute Attends Tu sais que son nom Je sais mais sa tête Je sais plus c'est quoi C'est la classe Moi j'aime que les gens Les gens de classe C'est la classe Sublet ? Ouais Sublet Ouah Joël T'es allé un peu vite En besogne quand même Ouais mais t'as dû voir Une photo récente Quand elle était jeune Là elle est à la vie Il y a Mathilde qui nous dit Il y a Mathilde qui nous dit Gigacrush sur Etoile Ça change pas Mais tu sais que Etoile Il y a des filles Je connais des filles Qui sont vraiment à fond sur lui Bah oui gros Tu sais il a ce côté un peu Guico-Saintello C'est le côté d'Arsasquet là Et toi il doit envoyer Il doit envoyer des petites nanas Et toi Bah oui gros Là il fait le mec Entre deux nuits Comment ça s'appelle ? De la culture Les nuits de la culture là Allez hop Virginie Effira incroyable là Ouais c'est vrai Ah c'est de Samuel Etienne Allez hop viens par là Virginie Effira Virginie Effira C'est une présentatrice Sur M6 Moi j'aimais bien Valérie Damido Quoi ? Oh Quoi ? Je te jure Quand je t'ai petit J'aimais bien Valérie Damido Quoi ? Eh je regardais des cons gros Eh je voulais la désoxerre Mais ça va pas ? Je te jure Mais attends T'es fou Mais moi j'aime bien Moi je suis un fan gourmet Des BBW Moi j'aime bien ça moi Donc petite Valérie Damido Ramène ton gras par ici J'aime bien Et la meuf du mal au faible Qu'est-ce que t'en penses ? Euh ouais Delrosse Boccolini Ouais 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 Maillon faible À mort Ça va pas À mort Eh mais Non non t'es fou c'était dard Non mais on discute On discute C'est assez drôle de vous entendre Non mais merci aux meufs Qui se sont jouées au jeu Et qui ont sorti quelques blasts Ça permet de voir un petit peu L'autre côté L'autre côté de la barrière On va dire Et c'est assez marrant Assez marrant Par contre aujourd'hui Bah après vous ne pouvez plus Malheureusement Bah heureusement Mais moi je suis Zoé Kravitz Ah ouais Depuis Batman gros Je suis matrixé frère Ok Je suis matrixé par Zoé Kravitz Dans Batman C'est trop ce qu'elle dégage Ça s'entend Ça s'entend Bon bah écoutez Et toi Zach ? Moi ? Non mais les gars Je suis pas en prison Je peux dire Genre ouais Une telle Elle me plaisait Quand j'étais gamin On parle de Et maintenant ? Et maintenant ? Personne ? Je regarde plus la télé Allez hop Salut Non en vrai En vrai je vais être honnête Genre pour répondre sérieusement Non non Pour répondre sérieusement Et maintenant Tu vois ça va ? Genre Il y avait une vidéo sur Twitter Genre Qui était sortie Là vous allez avoir la ref Marina Lorenzo La présentatrice foot Qui était au milieu De supporters espagnols Et genre Ils faisaient un gogole Autour d'elle etc Et elle Elle a été genre Grand street avec elle Genre ne me touche pas C'est genre Nommée toquet Ça leur avait répondu En espagnol Elle avait été genre Arcine street Et là j'ai fait Ah oui Madame Madame dégage quelque chose Certains ont peut-être Vu la vidéo Mais quand je l'ai vue J'ai fait Ah ouais Attends Femme autoritaire Et franchement Elle avait du Il y avait un côté Charismatique dedans J'ai vu J'ai fait Ah ouais Pas mal Pas mal Mais hé hé Attends Monsieur T'as voulu me mettre dans la merde Bonde de bâtards C'est lui frère Ça me dérange pas Ça me dérange pas Y'a pas de soucis J'ai dit pas de dinguerie On est tranquille J'ai la ref Ouais ouais Mais certains l'ont vu Certains l'ont vu C'est sûr Et oui Un côté sauvage Non mais je sais pas Le côté autoritaire Je trouvais Ça dégageait Une sorte de charisme En quelque sorte Zach il aime les baqueuses Oui exactement Moi j'aime les brassards Autour du bras Quand ça fait partie Des effectifs de police Les chignons bien serrés Ça ça me parle mon pote C'est les choses que je aime Bon on a discuté Est-ce que le frérot Qui est venu nous raconter La histoire est toujours là Je crois qu'on lui a même pas Donné de dédicace Ouais ouais Je suis là Est-ce qu'avec le temps Tu regrettes Et est-ce que tu le referais Non non Le mois du passé l'a fait Donc c'est gagné pour moi Mais je le referais pas Je pense pas Et pas de regret Physiquement pour elle Je le referais pas Mais non On se rend regret Ok ok Bon écoute très bien Bah écoute T'as des dédicaces Fonce hein Ok ok Dédicaces à Freeride Big Zen Moularemfer Rens T Et à vous les mecs Merci pour ce que vous faites Je fais que des pseudos là Merci à toi le frérot Fasse une bonne soirée Vas-y les gars Oh la 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 Zach a deux doigts De dire Stéphane Il fera pas Mais ça va pas Oh bordel Oh la 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 Ça m'avait manqué Radio Street Franchement Ces ambiances comme ça Ouais là Je sens que si on avait Un petit coup dans le nez Cette émission Deviendrait goûtesse Mais j'arrête T'es d'alcool Non mais là Déjà c'est très bien C'est très très bien C'est très très bien Alors attends Attends Il y en a un Qui avait dit Monica Bellucci Là je me suis rappelé C'est vrai que Quand j'étais gamin Tu sais Genre Souvent Genre ma mère Et mes sœurs Elles ramenaient Genre Publique et Closer Dans le chiotte Je lisais de ouf Et là J'ai tapé sur Google Images Juste pour me rappeler À quoi elle ressemblait Et elle a fait une couverture Avec sa fille Ouais Là je montre au chat Franchement C'est respectable C'est propre Elles en voient Elles ont la classe les deux Franchement Elles ont la classe Rien à dire Ah ouais La classe monsieur Je te jure J'avais pas vu du tout Mimie de fou Ah ouais Grave la classe Franchement rien à dire Grave la classe C'est stylé C'est stylé Bref Lisez oui Bah oui Je te jure Attends Attends Il y en a ici Qui ne Attends Est-ce que vous lisiez Vous des trucs sur le chiotte Quand vous étiez gamin ou pas Non j'avais peur Ah ouais jamais J'avais peur Frère Mais moi je chiais Pendant un quart d'heure Frère J'y avais toujours des magazines Non non Moi je regardais pas Attends Genre Public, Closer Le nouveau détective Des conneries comme ça Vous avez jamais lu Non moi je jouais Game Boy Ah ouais Moi je lisais de fou Moi tu sais que Genre maintenant Genre il y a des vidéos Tu sais Comment ça s'appelle Le petit qui fait des vidéos De Threaderro On l'a eu ici en plus Putain je rappelle plus Le petit Ouais Feldep Genre il y a Feldep Des mecs comme ça Mais à l'époque Ça se passait sur Le nouveau détective Le nouveau détective Ça racontait des dingueries Qui se passaient dans Toute la France T'as même pas parlé à la télé Tu pétais ta tête Tu viens de dire un vrai truc là Tu sais qu'avant Y'avait pas les youtubeurs Non y'avait pas ça T'es obligé de lire ça Le nouveau détective et tout Et parfois ça m'arrivait De l'acheter quand T'sais sur le titre T'avais une histoire de zinzin Bah oui gros Et c'est après Que Pierre Belmar Arrivait à faire des travaux Avec les enquêtes impossibles C'est l'équivalent Mais vraiment Genre le nouveau détective C'est l'équivalent Des storytelling youtube Même moi j'en fais plein Mais version papier Y'a 15 ans Ouais fais en plus En plus des vidéos comme ça T'en fais pas assez Y'en a plein qui arrivent Franchement en ce moment Le youtube on en voit Ah ouais c'est noir J'ai bien aimé les vidéos Avec les trucs récents Les histoires T'inquiète t'inquiète Ça arrive J'ai aimé l'histoire du mec Le streamer Et un mec qui va gratter chez lui Avec Soda Popin Mais t'as vu L'histoire du faux agent Du MI5 ou pas ? Avec les deux enfants là ? Ouais T'as pété ta tête ou pas ? C'est une dingue Eh Ceux qui n'ont pas vu La vidéo de Zach C'est pas pour faire de la pub Je vous jure Allez la voir C'est l'une des plus grandes dingueries J'aurais entendu toute ma vie L'histoire du Ouais l'histoire est folle Un agent secret Une histoire d'agent Dis-toi Qui me sort tout ça C'est Jarod C'est celui que t'as vu la dernière fois Et que tu reverras Sans doute mercredi Ouais ouais C'était là Ouais c'est noir Et ouais ouais Vraiment dinguerie Franchement Et d'ailleurs Et d'ailleurs je me permets Parce que maintenant Que la vidéo est sortie Félicitations pour avoir gagné Le Tacos Burger Ah oui Oui La rue reprend ses droits J'arrive Bravo monsieur J'arrive J'arrive D'autres recettes arrivent La prochaine fois On fera au restaurant indien Et ce sera Ouais ça c'est pas Ce sera cool Je vais mettre un point sur mon front Je serai imbattable comme Piccolo On aime ça On aime ça Bon vas-y On continuons gentiment l'émission Prenons quelqu'un d'autre Allez je vois Vas-y Allo oui bonsoir Il faut se démuter Oui bonsoir Moi Eh Freeman Je rigole je rigole Allo allo Pitié Vas-y vas-y Mais frère j'ai pris des vents Toute la soirée gros C'est insupportable Vraiment je suis sur Cinq vents d'affilée gros Un petit flop Un petit flop Un petit flop Oh allo Oh là là le roi Oui je t'en vois Excusez-moi 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 Je suis très mauvais en informatique De l'informatique de haut niveau Ouais 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 Je suis une énorme bite Non j'avais pas compris Que j'étais à ce moment là Ça va tranquille tout le monde Bah ouais ça va Un vrai honneur de passer Ah bah un vrai honneur de passer Je vous suis depuis Les premiers Radio Strict Donc toujours un plaisir Même si on vous le dit souvent 80 émissions plus tard le roi Ouais ouais bah franchement Ça fait toujours plaisir C'est toujours sympa Le petit rendez-vous Énervé Bon bah vas-y T'es venu nous parler de quoi beau gosse ? Alors bah alors Je sais que c'est pas original Mais une histoire de cul Voilà tout simplement Mais une vraie histoire Un coup d'un surinattendu Comme j'ai dit Alors avant Juste sub disclaimer Respect human etc Pas de soucis Je vais dire des mots Voilà mais on parle français ici Mais tout dans le respect Consentis en privé Tout ça On est bien là-dessus Je vais faire un petit message Avant quand même Non alors En fait c'était Un soir J'étais avec ma coloc Et on savait pas quoi faire On zonnait Vraiment C'est en coloc Des fois t'as pas grand chose à faire Et là on a vraiment mal aux yeux Trop d'écran etc On sort On va boire une bière Ah oui dites-moi Si je suis trop long etc Moi je vais essayer de résumer Non j'aime bien Le ton que tu prends La voix Le petit ton laconique Continue petit Merci Joël Du coup Bah Voilà Donc petite bière etc On sort etc On habite dans le nord Et tout Donc la bière on connait etc Ah bah les meilleurs La bière ils connaissent Ah ouais Et toujours un plaisir Voilà Du coup on se pose Et tout On avait pris un petit jeu de cartes C'était pas sa part Avec ma coloc On se dit une bière pas plus Et c'est là où Voilà Grosse erreur Ça va tourner autrement C'est que voilà Alors là Il y a une fille qui rentre Et ça va Et pour rire Comme dans les films Je la regarde Je regarde ma coloc Je dis tu vas voir Elle se sort Elle est dans mon lit Mais vraiment Mais en rigolant Vraiment C'est comme dans les films En rigolant Mais en rigolant Bah non On va boire une bière C'est fini On joue nos petits jeux D'alcool etc On est deux etc Et puis on va partir Puis je me dis quand même Allez genre Je reprends une bière Parce que je ne veux pas Assister sur ma faim Je vais au moins tenter Poliment En accostant cette fille Quoi t'avais besoin D'un peu de courage Exactement Exactement On est là On essaye Et puis voilà Si c'est non C'est non Exactement Faut pas aller plus loin Bonne soirée Et du coup je l'aborde Avec une manière nulle à chier Vraiment je dis Mais bon on me tente Est-ce que tu veux Qu'on fasse un président Vous savez c'est le jeu de garde Non mais attends Non mais t'es abordé Une meuf En lui disant On fait un président Et bah Je veux pas faire de spoil Mais c'est à payer T'es un baiser gros Ouais Vraiment Vraiment une manière nulle D'aborder Mais enfin bref Pour ceux qui ne savent pas Le président C'est un jeu d'alcool Mais genre d'alcoolique Genre ça ne rigole pas C'est vraiment un truc De groupie-colure Ouais bah Tu connais la bière On aime ça On est des gros buveurs de bière Enfin voilà Mais du coup ouais Mais de manière mignonne Voilà On aborde etc Puis en fait On se rend compte Qu'ils nous disent Ah en fait On n'est pas que 4 Parce qu'il y avait Ses autres collègues aussi On arrive à 8 Du coup Gros gros On arrive à 16 dans le bar Et en fait Et en fait je me rends compte Que Bah à 16 En fait dans les 16 Il y en a une Bah qui est mieux Que l'autre Alors je vais donner des prénoms Fictifs comme ça Il n'y a pas de vol Alors la base Où j'ai pointé Où j'ai pointé Cette meuf au début C'est ce que je vous ai dit Elle sera dans mon histoire On va l'appeler Justine Ouais Et en fait Bah l'autre qui arrive Dans son groupe de potes Je me rends compte Qu'elle est un peu plus belle Que Justine Là actuellement Là je suis un gros charro Je suis vraiment J'ai pas envie de me poser Donc du coup Je me pose toutes ces questions Et du coup Voilà Ça se passe et tout Et je me dis Bon bah on va l'appeler Amélie Du coup le plan A Qui passe plan B Plan A Donc le plan Voilà Plan A passe plan B Et le plan B passe plan A Et elle est sympa et tout Mais très catholique Sur les bords etc Je l'écoute et tout Mais en vrai Je me dis Bon Voilà On l'écoute On l'écoute Un peu ennuyeux quoi Voilà Un peu ennuyeux Mais bon S'il y a quelque chose De boost De sympathique Voilà Un petit rapport sexuel Sympathique Consenti On est top On est bien là dessus Ok Et c'est là Où il y a Des petites péripéties C'est pas qu'une histoire de cul C'est que J'arrive Du coup on sort du bar Et je me dis Bon je la raccompagne Elle me dit Ah sympa etc Et là grosse pluie Mais je me dis Allez la pluie Ça va pas m'arrêter Fils du vent Et de la pluie On est parti Allez hop Rien ne m'arrête Je tombe dans des flag Je suis trempé et tout Et je la raccompagne Jungleman et tout J'utilise ma veste Et à la fin Je me dis Bon allez Allez peut-être En plus elle m'a dit Qu'elle n'était pas en couple Gros échec Elle m'a dit Ah non désolé Pas chaud en ce moment J'ai fait 15 minutes À pied pour rien Il y a la pluie Où je dois retourner Parce que j'ai laissé Ma carte bancaire Tout Tout là-bas au bas Comme un gros connard Ouais grosse défaite Là-dessus J'arrive trempé Il y a une voiture Vous savez la voiture Quand elle roule sur une flaque Et que ça éclabousse Sur le téco Ouais Et bah tout ça Dans la gueule du bibi Ah ouais Non mais le loser Ouais la loose totale Exactement Vraiment une loose totale Mais c'est pas grave Ça arrive comme ça On s'en fout C'est drôle Ça va raconter Ensuite je retournais tout Et là je me dis Merde putain Ma coloc est pas là Je sais pas Je sais pas si Elle était aussi bien alcoolisée Parce que l'alcool Monde dit chez elle Et je la vois pas Je sais pas où elle est Je l'appelle une première fois Elle répond pas Il est minuit Je suis seul Trempé dans un bar Qui va bientôt fermer La loose totale Nul à chier Et je la rappelle Elle m'appelle Elle me dit Ah je suis là et tout Je suis avec Justement Justine Je dis oh Ok On peut peut-être Se rabattre sur quelque chose Se remettre sur le plan de base Se remettre sur le plan de base Exactement Et on sait jamais Et il y avait un autre gars À côté Qu'on va appeler Important quand même Dans l'histoire Cette autre personne Donc du coup On va être à quatre On va l'appeler Corentin Ok Du coup Justine Corentin Paf on arrive Je suis avec ma coloc Et là on retourne chez moi On se dit Bon allez Petit piccolo Petit trapta Ça va être cool Ça fait mille ans Que j'ai pas bu de la vodka Mais c'est pas grave Ce soir on en roue libre Hop 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 Ouais faut savoir vite fait Je bois que de la bière J'ai eu une mauvaise expérience Avec l'alcool Ça faisait deux ans et demi À partir de ce moment là Que j'avais pas bu d'alcool fort D'accord Mais je me suis dit Allez tranquille On y retourne Mais par contre Vous y avez vraiment pas Avec le dos de la cuillère Piccolo Président On s'était vraiment fait chier Vraiment une journée Mais pourrave Une journée pourrave Entre coloc On faisait un Mario Kart Il faisait moche Toute la journée On était un vieux vendredi soir Il y avait personne Pour qui il sortait La plupart de nos potes Était chez leurs parents Ou en voyage Vraiment une journée nulle Qui s'annonçait Jusqu'à ce soir là Et du coup On rentre On rentre On rentre On rentre À ma baraque Et là piccolo Il est une heure du matin Puis piccolo Ça commence à s'intensifier Ça se pimente Et du coup Il y a Corentin et Justine Et je vois que En fait ma coloc Justine aime bien ma coloc Du coup là Je lui dis Merde putain Je suis deg Elle a volé mon coup Tu vois J'étais là J'étais un peu dégoûté Attends Justine aime bien ta ? Ma coloc Justement Ah oui parce que ma coloc Aime bien les deux genres Du coup Bah c'était double possibilité Pour elle Attends Donc la meuf que tu voyais Charo Se plaçait plutôt Sur un coup lesbien Exactement D'accord D'accord C'est une histoire de bien comprendre Exactement Mais voilà Je me dis Merde c'est foutu Mais c'est pas grave On va passer une bonne soirée Et du coup Et en fait Même s'il y a ça Des fois Justine Elle me touche Tu vois Là je suis un peu perdu Je lui comprends pas Elle aime bien et tout Et à un moment Je vais boire un coup Dans le salon Je vais me resservir Et là il y a ma coloc Qui me chope Il me fait Max faut que je t'avoue Un coup Faut que je t'avoue Un truc Un truc pardon Je suis dégoûté Je suis dégoûté pour toi Mais j'ai embrassé J'ai embrassé J'ai embrassé Justine Et là je la regarde Je fais S'il te plaît Mets-moi bien Va avec l'autre Toi t'as le choix Tu peux faire les deux Mais laisse-moi s'il te plaît Moi je peux pas Embrasser Corentin Je suis pas Tu demandes à ta coloc De se rabattre sur le mec Et toi Exactement Mais frère t'as pas d'âme J'ai pas d'âme Mais j'avais envie Et elle a accepté Pour venir Et je l'ai regardé C'est là où c'était drôle On a fait le pack de coloc Elle m'a regardé Elle fait Allez vas-y Max Et elle est allée du coup Avec Corentin Et du coup Et du coup Moi j'ai été de mon côté Non mais pour Corentin Tu lui as fait une passe-dé au final Je lui ai fait une passe-dé Qui en plus Vraiment Là encore dédicace à ma coloc Elle a dit C'était pas si ouf Avec lui en plus Donc vraiment Elle s'est sacrifiée pour moi Pour mes petites histoires À ma coloc Et pour ça Je l'embrasse Je la remercie Un vrai plaisir Et du coup Voilà Alors je retourne Et je me dis En fait il y a possibilité Elle aussi Elle est tête des deux bords Il me dit Il y a donc moyen Et c'est là où ça commence À pimenter Attends Ne serait-ce pas Le plus gros crossover Depuis Marvel Endgame Et bah Honnêtement Si J'ai même été moi-même surpris Déjà De base Je ne connaissais pas Cette fille à 4h J'ai fait une blague sur elle Genre Elle va être dans mon lit ce soir Je n'y croyais pas Moi Je dis pas que je suis moche Et que je suis un loser Mais honnêtement Avec les filles Je suis pas non plus Don Quichotte Tu vas au culot Donc ça marche J'y vais au culot Exactement Parait C'est bien Exactement Bah ouais C'est la technique Exactement Voilà Il faut y aller des fois au culot Et là Pour le coup Ça a payé Parce que En fait On se rend compte Qu'à la fin du piccolo Ouais Tout le monde s'embrasse Etc Elle m'embrasse J'embrasse le Corentin C'est la zizette En l'orgie de fou Début d'orgie J'ai embrassé Corentin J'ai embrassé J'étais complètement détruit Mais lui Il était chaud lapin Je dis Bon allez Vas-y On s'en fout En avant guingamp Ouais t'es là En avant guingamp Il a dit Attends mais L'adrénaline Ça fait faire des choses Très bizarres À l'être humain Ah la vodka M'a envoyé Vers d'autres cieux Vraiment Elle m'a fait Elle m'a fait voyager De bouche en bouche Mais voilà Mais tranquille Voilà Après C'était drôle Sur le moment Voilà Il était chaud Et tout de son côté Mais Priorité quand même À Justine Ça c'était pour la joke Mais là On passe sur le sérieux Il est 5h du mat On a fait 4h de picolo On est détruit On a enfilé Deux bouteilles de vodka Je dis Bon Normalement Il va falloir Conclure le truc On commence à chauffer Etc Et là Je l'emmène dans le lit Et c'est là Que ça devient intéressant Dans tout ça Parce que Je me dis Bon allez On y va Et tout Même si on est sur vodka Et sur vodka Je lui demande avant Prince que je suis Genre en mode T'es ok Tout roule Voilà C'est bien C'est bien C'est important Toujours Parce qu'en plus On est bourré Je veux pas qu'il y ait De regret derrière Je veux que les choses soient bien prêtes En retour t'es un gros beauf Mais autant pour l'instant De avoir fait ça C'est bien Ah ouais Non je l'avoue Ah dans ma manière de parler J'avoue que des fois Mais c'est pour Un peu la galerie J'avoue On vient de la campagne Je vois un petit accent beauf Mais bref Du coup Hop On arrive Au moment Etc Et là Un truc de ouf En fait Pendant le coup classique Rapport sexuel Préliminaire Vous connaissez la musique Tout se passe comme prévu Etc Sauf qu'à un moment Je vois qu'elle Elle veut me dire un truc Je suis sur le moment Et du coup Voilà Pénétration Etc Et là Elle me dit cette phrase Et c'est là Que ça devient intéressant L'histoire Elle me dit Par contre Prends moi Et c'est pour ça Respect tout à elle Elle se livre Et tout Etc Et elle me dit Vas-y prends moi Comme une sale chienne Et alors là Les amis J'étais kéblo Parce que le jeune Le jeune bonhomme Que je suis Il avait jamais vécu ça Et moi je suis dans ma perpétité Quelqu'un de fragile Et j'étais là Moi je fais les bonnes attentions Etc Et là elle me dit Vas-y plus fort Pour moi comme une sale chienne Et bah je vous assure Que dans un premier moment Ça vous bloque J'étais là J'étais tétanisé Une ou deux minutes Mais après ça vous requinque derrière Elle t'a dit En substance Oh top dans le fond Je suis pas ta mère Non Non elle a pas l'accent Ah si si En substance C'est ce qu'elle a dit Gros Ouais 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 Mais c'est ça exactement Mais elle l'a dit D'une manière Genre vas-y Tu vois Genre Fais pas de la merde Et c'est ça que j'admire chez elle Je suis là Je suis là Je suis là Ah ouais quand même Elle en a envie Faut que j'aille plus fort Mais vraiment C'est le côté Genre d'insulte De l'insulte J'étais là Je suis là Ah ouais Elle a peur de rien Mais vas-y T'as un grand prince Tu l'as mis dans les bonnes conditions Première mi-temps Ça passe 1, 2, 3, 0 Match plié Je me dis Ça c'est un code Dédicé à cette de collègue C'est comme ça Pour se repérer Quand on raconte nos histoires Très bien Quand on raconte Voilà Par match Et la première mi-temps Hop Décrassage On dit que c'est fini Etc Il est 5h du mat Mon voisin arrive Parce que la musique De la télé Est trop forte Je dis Ah non Je suis à moitié La tricalaire Vraiment J'en pouvais plus Et tout J'étais fatigué Je dis Excusez-moi Pardon Je suis sincèrement désolé Etc Et puis repart Etc Après on était vendredi soir Etc Et du coup A partir de là Je me dis Bon bah c'est fini Coup classique Etc Non 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 Deuxième mi-temps Oh là là Les enfers Deuxième mi-temps Bah classique Voilà Petite caresse à droite A gauche L'amour du beau jeu Mais bon C'est de la gourmandise C'est de la gourmandise Mais honnêtement C'est cool Voilà J'arrive pas à dormir En plus Moi j'aime pas beaucoup C'est pour ça Que si j'arrive pas à me poser Enfin C'est anecdotique Mais Dormir dans un lit à deux Je suis pas fan Etc Etc Enfin bref C'est anecdotique On s'en fout Mais le truc Voilà Deuxième mi-temps Et là Là aussi Autre truc de ouf Elle me dit Je lui dis Ah excuse-moi Je suis pas dans mon trou Elle me dit Et là Elle me dit Je m'en fous Vas-y prends moi Où tu veux Oh là Là dans ma tête Tout se passe Je me dis Ah ouais d'accord Là c'est tout nouveau Là je lui dis Qu'est-ce que je fais Ah oui là c'est On est sur une Champions League night Là c'est Là c'est C'est R7 mèche blonde Contre l'Atletico C'est Ah bah là Honnêtement Je suis très fou Comme toi Zach Bah honnêtement Je me suis senti En tant que supporter du LOSC Genre ça Ça arrive une fois Tous les 15 ans Alors j'étais là J'ai dit Mais attends Mais par contre Mais madame Elle avait la dalle du siècle Ta meuf là Et je ne connaissais pas Cette personne C'est ça qui est ouf Elle avait la dalle Et c'est pour ça Elle respecte à elle J'étais là Genre vraiment Elle avait peur de rien Elle était tant mieux Tu vois Elle sentait que j'étais clean Etc Qu'elle était clean Et tout Joël t'en penses quoi De ce que t'entends là ? Bah je sais pas Bah je sais pas quoi dire Pour le coup J'ai tout suivi Mais que je te dise Bah il Non je demandais Si t'as eu quelque chose Si tu n'as rien Y'a pas de soucis Ouais j'avoue Voilà c'est un bon petit moment Mais c'est pas la fin Y'a pas grand chose à commander Pas de soucis C'est ce que j'ai dit Voilà c'est pas original Mais quand même C'était un truc pour moi A dire tu vois Et c'est pas fini Parce que Je me dis Bon elle me dit ça Ok allez je le fais Etc Bon première attention Pas ouf Ça se fait etc Et Et là je retourne Et là elle me dit Non par contre Là maintenant je suis ta pute Et tu fais ça bien Deuxième revirement Je dis non mais là attends Là je vis quelque chose C'est une actrice de cul Elle fait trois là Mais en plus le chat Il peut se dire Allez c'est un mytho Encore un mytho de quartier Etc Honnêtement J'ai pris du temps Je me suis dit J'ai voulu venir au Radio Street Avant C'était Vous étiez pas dispo J'étais là Je suis ok Est-ce que je la raconte bien T'inquiète Il y en a Il a dit dans le chat Femme à marier J'ai envie de l'épouser L'autre il a mis Reine en majuscule Mais honnêtement Pas comme ça Parce que conclusion de tout ça Tu vois Je fais mes bails Fin etc Là je vous raconte la fin Et leur partie etc Vous pouvez vous dire Bon Il peut avoir affinité tout ça etc Parce que je m'entendais bien Avec la personne Puis finalement Non ça a été pour ça Je précise qu'un coup d'asseoir Parce que Bon voilà On s'est pas plus entendu que ça Sur le reste Mais voilà C'était un bon petit moment A raconter Pour Pour le jeune joueur français Et voilà Bah why not Écoute C'est un passé Si vous avez mutuellement Passé une bonne soirée Et eu vos intérêts remplis Why not Ah c'est pour ça Je veux pas passer pour un misogyne Dans les propos que je dis Et tout Non frère T'es venu raconter une histoire Ça va C'est tranquille Ah bien sûr Et genre Et toi t'as kiffé Ou est-ce qu'à un moment Ça a été un peu trop pour toi Genre cette attitude Je sais qu'il y a des mecs Tu vois Genre ça peut être un peu trop pour eux Genre ça pourrait les bloquer D'entendre ce que Toi t'as entendu Tu vois Bah honnêtement A partir du 5-0 Parce que là C'était le climax de tout ça Vraiment là C'était la folie pure Et c'est bien Mais d'un côté Quand t'es pas habitué à tout ça Quand même Ça te met une certaine pression Puis Tu vois T'es là Tu dois bien faire etc T'as peur que vraiment T'as pas fait le taf C'est vrai que c'est un peu Quand même Dans ma nature des choses Je suis pas comme ça naturellement Je dis pas que tu vois Il faut quand même Dans tous les cas Faire bien les choses Demander à la personne Si tout va bien etc Mais quand même C'est particulier C'est quand même Ouais mon ref Vas-y Fais le bonhomme Fais le taf J'étais là J'ai fait Ah ouais quand même Mais derrière C'est un requin Qui évidemment C'était du pur bonheur On a déjà Je pense Pour certains d'un entourage Des histoires de mecs Qui sont genre Vraiment complètement accro au cul Tu vois Genre les mecs Sont bon qu'à ça Et je pense qu'aussi A l'inverse Ca doit être chaud D'assumer Tu vois D'être avec A l'inverse Tu vois une meuf Qui kiffe ça de ouf Et qu'il faut satisfaire constamment Genre ça doit être chaud Tu sais D'un côté comme de l'autre Tu vois J'ai l'impression Que toi t'es peut-être Un peu tombé sur ça Quand tu dis ça avec zéro Exactement Ouais oui Alors je vais vous faire le barème Je vais vous faire le barème Comme ça au moins C'est clair Dédicace à mes deux collègues Alors un zéro C'est un petit bisou Tranquille Voilà Pour amorcer les choses Deux zéros c'est préliminaire Trois zéros c'est le rapport sexuel Voilà Papa non maman C'est magnifique Quatre zéros C'est du coup Le fantasme réalisé Des choses tu vois Donc là moi le fantasme T'as vu que t'es mignon Ouais 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 On fait les choses bien Et cinq zéros C'est par derrière On a mis le barème Jusqu'à cinq zéros Et on a fait De l'autre côté aussi Attends par derrière C'est dans le trou de balle Non bah gros Dans mes freeman Non mais Ouais oui Dans le registre Non mais Non mais Moi je sais pas frère Non mais Mais freeman Il te faut Moi je suis innocent frère Tu dis par derrière Moi je sais pas Sans le vrai Non mais Non non Par derrière Mais par derrière Je suis mort Par l'antique Par l'antique Par l'antique des artistes Ok 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 Oh je suis mort gros Franchement C'est que cette histoire Gros elle est Franchement elle était drôle Franchement tu l'as bien présenté Tout ça Ça m'a fait rire Merci ça fait plaisir En plus ça va Souvent je suis pas trop à l'aise et tout Mais là ça va Et dédicace à ta coloc Qui t'a mis dans des conditions Des conditions idoines Honnêtement Et j'ai vraiment incroyable Une piste d'atterrissage J'étais là J'ai fait mais merci quoi Ouais elle t'a mis super bien Elle t'a mis super bien Bordel Incroyable Et là du coup T'es toujours dans le nord ? Toujours 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 Un vrai plaisir Bah c'était un de mes rêves Voilà Grand supporter du LOSC Etc Bah je suis pas du tout de là Et voilà quoi D'ailleurs Zach Désolé pour cette fonde face à Lyon C'est pas grave Gros gros désolé Vous y êtes pour rien Vous y êtes pour rien On vous a bien volé en tout cas C'est pas grave ça C'est le football tu sais Tu as parlé de matchs etc Bah ça arrive Et merci Bonne soirée Y'a pas de soucis Bah écoute Est-ce que t'as des dédicaces mon gars Très bonne histoire En tout cas ça m'a bien fait rire Bah merci les gars Merci de m'avoir écouté Merci Tu sais qu'au début Les mecs dans le chat Ils te trouvaient archi chelou Ils disaient Eh Zach envoie l'arbi Faut qu'on bisse rien Parce qu'en fait Si tu veux t'as dit genre Trois ou quatre fois Des bails de consentement et tout Les mecs ils ont commencé A se dire Ouais c'est bizarre lui Bah justement Non 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 Je veux pas partir en psychologie inversée Non c'était vraiment Pour mettre les choses au clair Non non pas du tout Non non vous inquiétez pas Je suis justement Dans le plaisir de chat L'un et de l'autre Gros tu veux que je te raconte un truc Ton histoire est marrante Y'a quelqu'un Y'a un conte qui s'appelle Anissa dans le chat Elle a dit C'est ça qu'on veut Sauf le cinquième round Le conte a été créé Il y a quatre minutes C'est à dire que Si c'est pas une van C'est une meuf Elle a écouté ton histoire Elle a dit Grandiose Elle applaudit C'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Ah j'ai créé le conte Il faut que j'exprime ça Ah énorme Non mais c'est vrai C'est vrai Il faut faire avec des choses Voilà Ça me fuit Avec plaisir Ah mais on rigole On rigole C'est pas Ah mais bien sûr Non 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 Y'a aucun problème Je sais que c'était avec moi Bien sûr Mais bon Très bonne histoire Mais si t'as dédicé Enfin t'as fini tes dédicaces C'est good Bah juste dédicaces Je sais pas si vous m'écoutez Mais Odesse Et à O'Connors Voilà Les deux refs On est là C'est top Bah merci à toi Passez bonne soirée frérot Merci Bonne soirée à vous Merci pour ce radio street Toutou Bisous Oh la 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 Et ça c'est de l'histoire monsieur Ah c'était marrant Ah c'était marrant Il a un côté bien C'était cool Ah ouais ouais Avec les petits Avec ce qu'il faut de Quand il a dit En avant gagant J'ai pas trop accroché Ah ouais t'as pas trop accroché J'envoie Je vois ça m'a fait rire moi Ouais bah c'est une anecdote quoi Ouais ouais Moi ça m'a fait rire Ça m'a fait rire Oh mais voilà Enfin ouais c'était pas nul C'était bien Ah ouais attends mais Joël On est gris comme ça Oh le vieux crouton Ah non Ah ok moi j'aime plus mon avis Voilà Oh le vieux crouton Ah non 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 Bah maintenant je vais faire Comme sur Twitter Je vais sucer Tout ce qu'il se passe Donc là vous allez dire Ouais mais non Mais Joël il est trop gentil Joël le free man Il se venge de toi là Je vais faire mon toutos Je vais faire comme Les toutos Ça y est là Ça va pas vous plaire Je vais faire comme Les toutos Non mais Joël Il se venge de toi Donnez votre avis Il est chiant Il est chiant Ça y est Attends que vous donniez votre avis Après je vais vous sucer Enfin Je vais sucer Votre avis Bah voilà Bah voilà Clipper 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 Voilà Je vais sucer votre avis Tranquille Donnez votre avis Et je vais vous sucer Laissez le sucer Eh j'ai l'impression Qu'on va rentrer dans un arc De tension free man Joël là Non Je vais sucer votre avis Copie Comme lui C'est le mec Dans le chat Dans le chat Ça me dit Ablilem Petit d'érable C'est la rage C'est la rage Tiens Tu t'en conclamies là C'est trop bien Parce que vous deux Vous deux Vous prenez des balles Et tout C'est dans la boîte C'est dans la boîte C'est dans la boîte Bah oui Vous deux Vous vous mettez des balles Et tout Vous mettez sur les côtes Les uns l'un de l'autre Et moi je suis là Je suis au milieu Je rigole Laissez les autres sucer les gars C'est à moi là Non En vrai En vrai l'histoire Elle était pas nulle Mais ouais C'était une petite anecdote C'était une bonne petite anecdote C'était pas la masternade du siècle Ouais c'était une anecdote Tranquille Ouais voilà Mais d'or et d'abord C'était sympa quoi Bah au calme Au calme En vrai là Depuis qu'on Rien à voir Je meuble Parce que je veux tout ça À juste titre Quelqu'un du chat a dit On dirait Eh Zach Quand il meuble comme ça C'est qu'il n'y a plus d'histoire Sur Discord Non il y en a ouais Je crois Non il n'y en a plus Alors pour le coup Il n'y en a plus Mais il y en avait deux Encore juste avant Qu'on prenne celui-là Ouais bah justement Donc 0-20 En plus pour le coup Je me meubleis même pas J'avais même pas En mentalité Je me bois les couilles Rien à voir Mais on va parler Pour vous Depuis qu'on a fait Plein d'émissions C'est quoi l'histoire Qui vous a le plus fait rigoler Ou marquer Chocer Moi je vais te dire L'histoire Je sais pas si vous vous en rappelez Mais du gars Qui avait aidé Une meuf Qui allait se faire violer Dans la forêt Un truc comme ça Et tu sais Il avait pris des coups Et ça s'était infecté En Suisse Tu sais Il avait pris des coups Ça s'était infecté Je sais pas quoi Il voulait pas aller A la police Ou à l'hôpital Les photos Il avait envie d'envoyer Deux photos Elle En histoire récente Elle elle m'a marqué De baiser L'Ukrainien De Kharkiv Forcément récemment De la dernière émission D'il y a deux semaines M'a beaucoup marqué L'arc des trans Au début Avec la meuf Qui travaillait Chez Louis Vuitton Je sais pas où A l'hôtel D'un gris Le gars qui a voyagé En Irak Fou Et après le truc C'est qu'il y a eu 82-83 émissions Donc franchement Il y a des émissions Masterclass Des trucs masterclass Je m'en rappelle plus L'arc trans Ça vraiment Ça a commencé Radio Street Avec cet arc Et moi Il y avait Lamps Tu te rappelles des Lamps Ah oui Le gars qui a testé Tout ses limites là Mais non Lamps C'est là Un jour Il avait dit Eh Attends Il m'a dit Eh Baisse le son là Tu te rappelles pas Ça m'a pas dit Si 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 Ça me dit un truc Il avait soulevé une daronne Oui oui Non mais gros En fait je me rappelle Plus de l'histoire Mais je me rappelle Mais tu te rappelles pas Qu'il y avait un petit Que tu connaissais Et que tu voyais C'était qui Et il était allé tester Des trans Un petit de ma salle Ouais Un petit de ta salle Et genre il avait pris Ouais 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 Il avait pris une belle balle Dans le buffet lui Il avait tout Il avait test des trans Des trucs Et ouais Vincent je me rappelle Ça me fume Le lance Il m'a fait rien Et le trans Le viton L'histoire M'avait fait rigoler Ça c'était marrant ça Pour l'émission De la semaine pro Après je serai en vacances Mais bon Il y a moyen Qu'au milieu de mes vacances C'est un soir Je viens comme ça Deux heures devant le PC Pour parler C'est tranquille Comment ça s'appelle Je pense Qu'il faut Parce que j'ai reçu Pas mal de petites Candidatures intéressantes Mais il faut qu'on intègre Quelqu'un d'autre Et donc du coup Je serai chaud Que sur un soir ou deux On prenne des mecs Et on voit Des mecs ou des meufs Et on voit L'alchimie Comment ça se passe Et tu vois Et si ça permet D'avoir quelqu'un en plus Un peu comme Quand on a eu Sissi Je pense que ça peut être cool C'est un bon délire En plus Erling Haaland Depuis qu'elle n'est plus là Elle fait que picoler Je le dis Envoyer ce clip à Sissi Sissi tu fais que boire C'est dangereux Tu bois trop Il faut que tu fasses Comme Tommy Shelby Dans la saison 6 De Peaky Blinders Faut que t'arrêtes l'alcool Voilà C'est pas un spoil les gars Elle est en France Frère elle fait que boire Elle fait que boire Je regarde ses stories Qu'elle picole Elle est au bar Et tout machin Erling Haaland Son amour de l'alcool Est absolument Démentiel Je te jure Je sais pas comment ils font Pour boire souvent les gens J'ai juste teasé là Ce week-end J'en peux plus frère Bah oui gros Moi je veux Je t'envoyer un mail Alors vous inquiétez pas J'ai reçu vos mails Les gars On va regarder tout ça Et je m'en occuperai La semaine pro On aura quelqu'un en plus Mais franchement Moi je suis pas Moi je vais être honnête Je suis pas fréquent De comprendre un mec Qu'on connait pas Moi c'est mon avis Ouais j'entends Un streamer Même petit Même petit C'est pas vu Que un mec Toi moi tu préfères En mode on invite quelqu'un Et puis à la rigueur On l'ajoute Si ça se passe bien Ouais voilà Moi je préfère Qu'on fasse du scouting Du scouting Tu vois tu prends un mec Après tu peux essayer Tu peux essayer Tu peux essayer Tu peux essayer Non mais après tu peux essayer Le temps d'une émission Et tu vois Moi j'ai de préférence Un streamer Parce qu'un mec Un mec qui est pas Qui est pas du tout du game Il va commencer à avoir Des insultes Des machins C'est pour faire Tweet longueur sur tweet longueur Ouais on m'insulte On m'insulte Tu penses ? Bah oui Bah oui Moi je préfère largement Un mec qui est déjà A peu près Déjà à peu près à tout ça Nous on avait proposé à Jojo Je suis jamais dans le chat Et malheureusement Avec son taf Il peut pas Genre être là Tous les lundis Et tout Après tu vois Ça peut être un bail Où en fait Il y a une rotation Où genre un lundi Ça peut être un Lundi ça peut être l'autre Ouais 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 Des mecs comme Jojo Chidi Des streamers Ça peut facilement passer Tu sais bon Bah qui est là ce lundi Et bam Tiens il y a lui Ou il y a l'autre Tu vois Genre tranquille Mais ouais ouais Je pense ça pourrait être pas mal Je pense C'est vrai que Jojo J'aurais bien kiffé Qu'il soit là et tout Ouais non mais tu sais Un mec qui a déjà un petit truc Ça s'entend Ça s'entend C'est pas un mec qui a des millions On s'en fout Mais un mec qui a déjà un petit truc Après ça dit Kumo Mais Kumo il fait d'autres choses Je regarderais quand même Dans les mails Ça se trouve jamais Il y a quand même Des trucs intéressants Je regarderais par respect Mais ouais franchement Ouais une autre Moi en tout cas Je pense que l'équipe A besoin d'un autre membre Histoire de pouvoir De temps en temps S'il y en a qui est pas là Éviter d'être là Bah oh putain On est que deux Genre bâtard On est que deux Moi perso C'est mon avis Je suis pas du tout ouvert Moi perso Je suis pas chaud Pour un mec qui est hors Non mais je vois ce que tu veux dire T'as des arguments C'est un parti T'assois le truc T'assois le mec Il va découvrir ce que c'est De se manger des milliers de messages De mecs qui cassent des couilles On s'en gère Après ça va Radio Suite On a pas trop ça non plus Si si T'as vu ce qu'elle a mangé quand même Ouais c'est vrai C'est vrai que si si Les mecs étaient relous C'est ce qu'elle a mangé La pauvre Elle a se mangé des Parce que là On a les mecs cools Mais c'est souvent insulté Dans les commentaires et tout Si t'as abusé frère Tu mettais deux mentions T'es pas prêt Tu peux vite tomber Et après t'as l'autre truc T'as le mec Qui a pas de buzz Qui va essayer de gratter du cloud Et puis dès qu'il va avoir Un peu de stats Il va se barrer Ah ouais Toi tu anticipes en plus Parce que c'est des choses Ouais c'est des choses Qui vont forcément Il y a forcément des gens Qui vont envoyer des messages Pour ça Et puis derrière Et puis derrière T'as les mecs Qui vont vouloir venir Mais ça va pas matcher Ça va être trop gênant Ouais je vois C'est ça que j'ai peur En fait Quelqu'un qui arrive Après c'est bad bad gênant Ouais c'est gênant Il y a une mauvaise ambiance C'est relou Après c'est qu'il faut compter sur toi Quand c'est comme ça Quand c'est gênant Je compte sur toi Quelqu'un qui soit Tu sais dans notre délire Tu vois Admettons on fait des blagues Admettons on fait des blagues Tu vois On est là dans notre délire Le chat kiffe On rigole On est bien Et puis d'un coup On fait une blague Et t'as le newbie Qui commence à dire Eh mais Non mais je suis désolé Mais c'est pas drôle Tu vois ça peut trop Ouais Genre petit malaise quoi Tu vois le délire Donc il faut essayer C'est pas simple Après oui Dans le chat Ils proposent des blagues Moi je valide Tu vois il y a des blagues Ah il faut checker en réalité Moi aussi Moi il y a des blagues Franchement je valide Ouais ouais Faut checker Moi je trouve aussi Que franchement Genre je serais Moi je pense Ce serait intéressant D'avoir Tu sais si on fait une rotation Comme ça Mais avoir une meuf Tu vois Genre moi je pense Que ça peut être intéressant Je suis pas de ceux Une meuf pour avoir une meuf Mais je trouve ça peut apporter Un truc très cool Si c'est bien amené Si c'est bien fait Je trouve que ça peut être bien C'est un avis Comme un autre Je sais pas que j'ai raison Mais je pense que ça peut être pas mal Trixie Alors les gars Trixie était déjà dans l'équipe Vous le savez Trixie est partie voler De ses pauvres Elle fait plein de trucs d'ailleurs Je crois Après j'ai pas eu trop de nouvelles D'elle récemment Mais c'est vrai que ce serait pas mal Je pense Ils veulent des meufs Dans mon chat On connait ça C'est que pour les stats Oui bah voyons Non Non mais alors là S'il y a des mecs ici Ils sont battent les couilles Franchement Les gars Et je pense que ça se ressent Dans la manière dont on traite l'émission Et du coup des fois Vous êtes pas content Quand on annule en dernière minute Et tout cas ça Ce qui arrive Pour dire quelqu'un Qui stream football manager C'est qu'il n'en a rien à foutre A part Domingo Un mec qui stream football manager C'est qu'il n'en a rien à foutre Non mais surtout Radio Street On trahi archi pas l'émission Genre c'est vraiment Faut que vous vous rendiez compte A quel point Radio Street On parle jamais de la semaine On est tranquille On arrive le lundi en slip Et tout A des moments Le mec lundi à 19h Il s'est dit Ah putain je peux m'en aller Enfin vraiment Après il y a des défauts à ça Mais Radio Street On est vraiment au calme Tu vois Genre on est tranquille On est vraiment pas là A faire des calculs Des trucs comme ça Genre archi pas Ah ouais 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 Alors là S'il y a bien des gens Qui font ça vraiment Pour le plaisir Et pas pour les stats C'est nous franchement Si on streamait pour les stats Moi je streamerais tout le temps Frère c'est ce mois-ci J'ai streamé deux fois gros J'ai stream Ah oui Joël Mais monsieur Qu'est-ce qu'il se passe Là Tu t'es laissé aller J'ai simplement pas envie de streamer Bon ça arrive Écoute T'envoies une note Mais t'as j'ai l'impression T'es destiné à faire de plus grandes choses Que streamer perso Ah ouais c'est quoi mon avenir mec Je t'écoute Bah par exemple Déjà t'es une structure C'est bien Et ensuite je veux dire Tu vois Toi je pense t'es plus un mec Genre des émissions Des plateaux Peut-être des contenus Des contenus portuels Des trucs comme ça Plutôt que de simple stream perso Où t'es devant le PC Ouais non Moi je suis pour ce genre de choses Je viens et je débite Le stream c'est bien Ah mais vas-y Mais vas-y J'ai pas Franchement perso Tu sais que gros T'es dans la même phase que moi Avant que je m'y mette Sérieusement en 2020 Genre j'étais pareil Tu sais genre je voulais faire Des émissions plateaux Genre tu sais des trucs Pas sur ma chaîne Où je m'en bats les couilles Des stades Ouais J'arrive je débite Et je parle tu vois Exactement C'est ça qui me branche moi Fuck les stades J'en ai rien à foutre Je m'en fiche d'être Une star de Twitch Avoir 2000 ouverts Je m'en bats les couilles Vraiment Tu sais que franchement Joël On peut te reprocher Des tonnes de choses Mais alors on peut Archi pas te reprocher De pas être authentique Ah ouais non Vraiment C'est moi qui a vraiment Mes viewers J'aurais dit Arrêtez d'envoyer des subs Si je vais vous faire Peur de votre temps Envoyez des subs Chez Zach Nani Genre les subs Mais ça se trouve Pendant une semaine Pas scrivée Donc faites ce que vous voulez De votre argent Ah je suis mort Bah t'es un bon T'es un bon Vraiment c'est pour ça Que j'aime bien t'inviter Dans Loop Même je le dis tout le temps Mon équipe je dis Joël il est multifonction Tu le mets sur Quel que soit le sujet Il va toujours Tu mets sur des sujets De darons Les trucs de Les trucs de tiktok Les jeunes et tout Mais j'ai trop de recul sur ça Bah oui gros Tu vas la croisée Des deux générations Tu vois C'est lourd J'ai la croisée Des deux générations Ah j'aime bien J'aime bien En plus l'émission Avec Henri Tran C'était un classique Non on fait des trucs bien Ah c'était lourd Ah mais Henri Tran Il est bon Il est bon ce monsieur En plus il m'arrête Un peu plus tôt Donc c'est cool Bah écoutez de toute façon On va pas discuter Spécieusement plus longtemps Je pense 23h57 On est bien Attends il y a Alex là Ah bah oui il y a Alex monsieur Hello les mecs Comment ça va Ça va ou quoi ? Tranquille tranquille Je vois ça a discuté Un peu de l'émission Ouais t'as vu En gros je leur disais Bon après c'est pour le bien Comme pour le mauvais Mais genre J'avais dit L'émission Nous on est archi Pas des tryharders Genre on parle pas spécialement De la semaine On arrive on lance Alors des fois ça annule Et tout machin Mais bon on est tranquille Ouais ouais Moi il y a un truc Tu vois genre C'est ça que j'aime bien C'est que genre On est en mode ghetto Ouais on est entre Mais entre potes et tout Quand on veut pas On a la flemme On veut pas On a la flemme Tant pis Après les gens qui se plaignent Bah frère c'est gratuit Tu vois genre On vous dit pas On vous dit pas Genre envoyer des subs Envoyer de l'argent Non on s'en bat les couilles Genre nous on fait ça Pour rigoler On fait ça juste pour vous kiffer Après tu vois Il y a des semaines Où effectivement Après il y a des moments On est très réguliers Des semaines on l'a un peu moins Et c'est vrai que c'est Peut-être pas cool pour vous Mais c'est comme ça Tu vois Ça fait aussi le charme de Radio Street On est là Des fois on lance Des fois on parle Des fois on invite Des fois on est tranquille Enfin tu vois Il y a de tout Des fois on peut cancel Ça fait partie du truc Mais je trouve quand même Qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions Qui avec C'est à dire littéralement Zéro moyen Parce que là en fait C'est drôle On est à deux ans de Radio Street Techniquement là Quasi je pense Jour pour jour Ça fait deux ans Radio Street Et deux ans Radio Street Les gars Il y a 52 semaines par an 104 semaines en deux ans Du coup Il y a 83 émissions Ouais c'est ça Les gars 83 émissions En 102 semaines possibles Franchement Ça bouge quoi Non mais gros C'est 4 semaines sur 5 Où il y a un truc Donc ça va Tu vois Genre franchement On a Enfin Loin d'être des fraudes Tu vois Genre on est pas mal C'est pas comme si en deux ans Ouais bah 20 épisodes Les gars pas mal Non en soi On s'est donné C'est plutôt pas mal Ouais ouais Et il y a aussi le côté Bah en ce moment Genre je vous cache pas En présélection Il y a beaucoup moins de monde Tu vois Avant c'était genre On était débordé Et tout C'était dur de finir Avant 22h Là c'est un peu moins Tu vois Donc en vrai Faut que les gens Ils se donnent aussi un élan De Même si votre anecdote Elle peut vous sembler Pas ouf Ouais péter Voilà c'est nous qui allons Jujujer Après des fois Il y a des gens Tu vois C'est ce qu'ils se disent Ils se disent Vas-y il y en aura Qui vont y aller pour nous Tu vois Ouais C'est ça Après pour le coup On avait beaucoup d'histoires Quand même Ouais ouais C'est ça Il y en aura pour la semaine prochaine Trop bien Trop bien Bah ça fait plaisir Pour Camini Je l'ai eu au téléphone Et tout Faut que je le rappelle Et je vous cache pas Que vu que j'étais pris Sur 150 autres trucs J'ai pas pensé à le rappeler Mais il avait tout installé Et tout Il était ok Donc on va se mettre Une organisation pour ça La centième Inch'Allah J'aimerais bien J'aimerais bien la faire en IRL Au local Et voilà Oui Trois semaines pour installer Discord Il est chaud Non c'était déjà installé C'est juste qu'après Je ne suis pas revenu vers lui Pour être honnête Mais oui il est chaud Donc t'inquiète C'est bon Je vais l'appeler le Caminard Et on va essayer De faire le truc cool Et voilà c'est cool Bah écoutez Très bien ce petit talk de la fin Ça permet de finir gentiment l'émission Merci à vous d'avoir suivi les gars 83ème épisode Joyeux anniversaire Radio Street C'est cool Est-ce que vous auriez Une dédicace Ou quoi que ce soit Ouais 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 Ajoutez mon compte TikTok BMS-du-bas TikTok BMS-du-bas TikTok Allez-y Voilà Ouais ajoutez moi Par pitié Par pitié Mon gars Freeman Des choses qui arrivent ou pas Ouais Dédicace Non Je veux faire de l'argent là C'est tout Donc dédicace à tout le monde T'as des OP ? L'ensemble de fous Ouais j'ai des petites OP Ah Pensez quoi Red Shadow Legends ? Red Shadow Legends C'est le meilleur jeu mobile au monde J'ai déjà dit Après Star Trek Après Star Trek Star Trek c'est incroyable Un jeu mobile Je vous ai mis le TikTok BMS dans les mails Honnêtement Honnêtement Red Shadow Legends C'est bien Mais vas-y Non mais en fait En fait de vrai Red Shadow En fait c'est normal Mais je te jure que Ouais mais Une OP Red Shadow Je te jure ça passe vite Ah ouais L'OP Star Trek C'était long sa grand-mère Je vais pas te mentir L'OP Star Trek Elle était longue Je l'ai vu passer l'OP Star Trek Mais Red Shadow ça passe Ouais je sais pas Le jeu est super addictif Le jeu est super addictif Le jeu est super addictif Moi si vous avez des sous Et que vous êtes une marque Et que vous voulez investir Dans l'OP ou Zach en roue libre Envoyer un mail On fait ses thunes Parce que les gars Ça va faire 8 mois Que la saison est lancée Il y a les mecs Qui sont chargés De trouver des sponsors Ils ont rien trouvé Ils trouvent rien Ça commence à me péter les couilles Moi je vais dire un truc là Parce que justement Je sais que je voulais dire La même chose C'est que nous On a recruté Une petite craquita Chez nous là Il me faut Je n'ai aucun Zach en roue libre Je te jure 21 émissions Des milliers de viewers Des redifs Qui font des dizaines de milliers Je n'ai pas eu Un sponsor Je n'en peux plus On va te mettre en contact Je veux des sous frère Je veux des sous Il me faut de la trésorerie Dans ma boîte J'ai envie de signer Des cdi à des mecs Là je suis en pleine phase Où j'investis de fou et tout Il me faut des thunes Oh là là Jimmy il faut des thunes Attends attends On va t'envoyer le crack Gros j'en peux plus Je veux des sous On propose des briefs Je dis oui à tout Je dis oui à tout La vie de ma mère Je fleuris Michon Tout ce que tu veux gros Je dis pas oui à tout Vous avez capté les cryptos Et tout Je te dégage Mais vraiment Je te jure Je n'ai aucun sponsor Gros 35 émissions J'ai tout Là vu qu'on est dans le mode service J'ai une question Ah dis moi Attends je vais devant un TikTok trop marrant Eh j'ai une question Ouais t'as pas Ça coûte T'as pas C'est combien des petits monteurs Pour faire des petits trucs TikTok T'as pas des petits mecs sur Lyon Qui sont chauds ? Tu veux que je te donne Le gars qui s'occupe de mon TikTok ou pas ? C'est combien ? Je te dirai en privé Ah ok Ouais Ouais en plus Là j'ai envie de lancer un concept Là bientôt Je vais faire des micro-trottoirs Ouais Frère c'est trop bien le micro-trottoir Moi aussi je pars ça en plus ici C'est trop bien C'est trop bien Micro-trottoir gaming Et le prochain thème des micro-trottoirs C'est Est-ce que vous pourriez acheter l'épée d'Amourante ? Incroyable Incroyable Je suis une salope Si c'est pas minimum 20 000 vues C'est-à-dire Bah écoute C'est tout ce que je te souhaite gros Est-ce que vous pourriez acheter l'épée d'Amourante ? Ouais Je m'attendais à un autre truc sur Smash Bros Ou quoi ? C'est-à-dire du gaming ? On laisse pas du gaming ? Ouais bah c'est C'est bien du gaming là Est-ce que vous pourriez Ah non Est-ce que vous pourriez acheter l'épée d'Amourante ? Et avec une miniature tu vois Amourante avec un décolleté Avec un caca Et des vapeurs de mauvaise odeur Ah C'est une gueule Ah la miniature bien gaming 13 Hé Là moi je sais pas Si je peux me procurer un micro Mais si c'est possible Je le fais deux mois Tu veux que je te donne une ref ? Bah écoute 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 Si mercredi tu viens à Lyon Je te donne tout le matériel qu'il faut Pour faire le micro-trottoir si tu veux Bon allez Hé mercredi D'ailleurs en parlant de ça Et Zach je pourrais pas venir moi Bah c'est pas grave Ouais désolé moi Bah à l'iné je crois Y'a pas de soucis Mais ouais 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 Viens 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 Joël je te donne tout le matériel qu'il faut Pour le micro-trottoir gros Et je te fais En fait c'est comme le micro-trottoir à loupes tu vois On va où Al ? On va où Al ? Dis moi c'est où Al ? T'inquiète Bellecourt Les quais Guillotière Est-ce que vous serez chaud Pour acheter les pets d'Amourante ? Est-ce que tu peux payer les Est-ce que tu pourrais acheter les pets d'Amourante ? Donc tu montres un c'est qui Tu prends une photo d'elle Et tu dis ouais Elle vend tes pets Ouais je mets une photo où elle est énervée Voilà exactement On sentait de zinzins On va faire des garons Qu'on paquait depuis 6 ans frère C'est trop Des pets qui sont concentrés Non il a dit des herbes Qui sont concentrés Je suis mort Il est trop fort Là si vous avez d'autres idées de thèmes Dans le gaming Des trucs comme ça Ou de Twitch Le machin Vous m'envoyez Je suis mort C'est trop trop drôle Je vais t'envoyer avec Raktak Le gars qui me fait mes micro-trotteurs Tu vas voir Il va te montrer ça Il va t'aider en Y Bah écoute Je pense que Sur ces quelques paroles On pourra difficilement Finir l'émission Dernière dédication pour moi S'il y a des meufs Qui étaient au concert de l'Elo Ajoutez moi sur Snap s'il vous plaît Pourquoi tu penses que Les personnes qui étaient au Ah non moi je dis ça comme ça On sait jamais Les meufs qui aiment bien l'Elo C'est des princesses en général Ok bon bah écoute Comme ça les femmes Si vous écoutez l'Elo Vous savez que Vous êtes bien considérés Par l'agente masculine Et ça fait plaisir Ça fait plaisir Et bah écoutez Radio Street c'est terminé Pour cette semaine On se retrouve On l'espère La semaine prochaine Mais bon je pense Ça devrait le faire On vous fait des gros bisous On vous souhaite une bonne fin de soirée Ciao ciao tout le monde Les amis 3 minutes de pub Pour terminer Comme d'habitude N'hésitez pas à rester C'est pour les talbans Bisous Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz